de retour je suis désolée pour la coupure c'est parce que ça m'aurait vraiment fait chier tout le long du live de voir la barre en bas puis honnêtement j'ai déjà essayé 20 millions de trucs puis tout ce qui marchait c'était de redémarrer l'ordinateur fait que je me suis dit t'inquiète au début du live on va faire ça tout de suite ce sera pas long, je vais juste recéter 2-3 patentes salut Steph je sais pas si t'es toujours là comment ça va ça je vais le réépingler je vais baisser mon son de jeu ça a pas de sens, sinon il est fort ok, ce sera pas long je vais juste m'ouvrir ma page de gestionnaire de stream puis on va être pas pire comme ça, ça c'est bon parfait good on va vous remettre le jeu il n'y a pas la barre de mer d'en bas je vais vous mettre le son aussi puis là c'est bon, je peux jouer good fait que continuer fait que désolé pour la coupure puis allo tout le monde j'espère que ça va bien encore une fois je pense que je vais juste par contre vu que Grumpy m'a déjà payé à boire je vais aller désactiver tout de suite la récompense de drink à boire parce que je dois dire que j'ai pas trop envie de me reprendre un autre drink plus tard ça va être en masse 1 bon mission changée on s'en fout c'est les missions crépuscules ok, oui c'est vrai la dernière fois que j'avais joué j'étais rendue à la région 5 non, la région 4 un peu ouais, j'étais à la région 4 j'étais sur le point de partir à la région 5 mais là j'avais une side quest qui était apparue fait qu'on va aller faire la side quest avant puis clairement ça va être une side quest chiante parce qu'elle n'a pas de de sanctuaire fait que je m'attends probablement à un boss je pense que j'ai une mission dojo je vais aller regarder ouais, oui j'ai une mission dojo je vais aller faire ça attends un peu avant par contre j'avais tous les points à dépenser non vraiment pas good fait que dojo la voix du ninja vétéran je pense que je vais remonter ça un petit peu bon, c'est Anzo on va tous se battre contre Anzo vous avez développé de considérables talents de ninja rappelez-vous toujours qu'un vrai ninja doit exécuter les ordres de son maître quelle que soit la gravité de la situation désormais vous vous entraînerez directement sous mes ordres montrez-moi ce que vous avez appris en faisant de votre mieux pour me vaincre ce combat sera beaucoup plus difficile que le précédent on va tenter notre chance bon ben on essaye ça ouais c'est vraiment un combat là c'est quoi qu'ils m'ont donné je peux toujours regarder c'est quoi mon équipement ça c'est pour paralyser aveugler salut Angel comment ça va faut que je me rappelle des pitons ok bon let's go calme toi avec tes... mais what arrête wow 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 what je suis en train de me rappeler des contrôles monsieur Anzo je peux-tu au moins me souvenir de comment dodger comme il faut mais oh je déteste me battre contre les ninjas ils crispent des trucs par la gueule de façon intense c'est pas Ok... Hey... Faut pas que je reste à la distance de lui, il me tire de la bullshit par dessus bullshit. NON! ... Ah... On va chier, ça allait pas si pire! Mais ouais, le paquet de trucs qui me tire par la face, c'est pas évident. On va s'amuser. Ça, je peux prendre ça en partant. En tout cas, je peux pitcher des cochonneries. Oh, je vais pas passer à l'arme. Mais c'est rempli de pitons. On va chier! Ouais, j'ai pas joué depuis un bout, hein, ça paraît. Surtout qu'il est tough pour starter. Ça va, mais... Mais c'est bientôt week-end, t'es-tu en train de travailler? Il doit pas t'en rester trop long. Ouais, ça va, ça va. Je suis retournée voir Alkyro à matin. Fait qu'il m'a encore pesée sur des muscles qui font très mal sur mon épaule. Mais ça va, là. Ça devrait être encore mieux demain, là. Tu dois pas en avoir à l'infini des estides-bombes, là. Pitch donc tout ce que t'as, pis tu me crie de patience après. Tu me niaises, là. Ah, mais il fait royalement chiant, nous autres. t'a retenu pour plus,Force, thyroid sur les BRIsquêtes ou les BRIsquêtes. Tu pulls les parris. Toe, ben. Roque les BRIsquêtes, des months observed. A Damné, t'a retenu pour cette ex-maissement pas a robots d'ère. Je suis plus sur le денег ici à reperdiner. Sous-les. Ah oui ! Pink ! Pink ! C'est parti ! Hey, estime, meurs donc ! Bon ! Pose-la, un choqué ! Hey, salut Ryan ! Comment ça va ? Joyne ? C'est quoi Joyne ? J'suis pas sûre c'est quoi Steph ! Ha ha ! Ha ha ! Ah, il était chiant ! Mais euh... Je vais te checker de quoi... Je pense pas là-dedans... Non, ok, je sais pas, j'avais l'impression d'être lente, mais c'est peut-être à cause de ces trucs de paradisées... C'est ENTER ! Point d'exclamation ENTER ! Moi ça va bien, ça va bien ! Point d'exclamation Joe, c'est qui Joe ? Ha ha ! Yep ! Endai, ouais c'est ça, y'en a plein qui écrivent ça des fois pour le fun ! Ah... Surprise ! Quel dommage que vous soyez samouraï alors que vous avez un tel talent pour les arts du ninja ! L'assassinat des ennemis haïssables et l'espionnage font partie de nombreuses tâches de ninja ! Bien sûr, pour les exécuter, ils disposent d'un vaste panel de techniques ! Votre ninjutsu fraîchement acquis devrait vous être d'un grand secours pour devenir un samouraï plus efficace sur le champ de bataille ! Je n'ai plus rien à vous apprendre ! Mais ne faites pas preuve de suffisance ! L'entraînement de ninja ne s'achève jamais ! Ok ! Fait que là, je pense que j'ai tout fait ! Ouais, là j'ai pas d'autres trucs au dojo ! Bon ben allons faire la mission Side Quest ! Le champion de l'Est ! J'ai l'impression qu'elle va être chiante, là ! Je sais pas, j'ai un mauvais feeling ! Mon esprit était confus à cause des sombres manigances de celui qu'ils appellent Kéré ! Mais je me souviens encore de la joie d'avoir échangé des coups lors de notre duel ! Bon sang ! Réclame une revanche ! Battons-nous en duel à nouveau ! Vous et moi, et voyons qui sera le plus fort ! Les choses ne seront pas si faciles pour vous cette fois car je ne retiendrai plus mes coups ! Ok ! Ouais, ça c'était un boss que j'ai eu dans la dernière mission principale ! Mais je me suis pas vraiment battu contre lui ! Il fallait que je pète 3 cristaux ! Fait que là, dans le fond, on va se battre pour de vrais conduits ! On va voir s'il est fort ! Enter ! Ouais, c'est ça ! Vous êtes imaginatifs quand vous voulez écrire Enter dans le chat ! On va avoir toute vue ! Ouais, ça c'est une place que j'ai déjà été ! Ouais, ça va être la même araigne ! Ça ressemble à ça en tout cas ! Effectivement, c'est la même araigne que l'art du boss ! Bon ! Ok, là au moins j'ai mes vraies armes, mes vrais trucs de d'habitude ! Let's go ! On va s'essayer ! On va voir de quoi ça a l'air ! Moi, je pense qu'il va peut-être être moins chiant qu'à nous l'autre ! On sait jamais ! Il y a de l'endurance en Chris ! Tu pourras pas le stunner, ça c'est sûr et certain ! C'est terrible comment il y en a en fait ! C'est fou, là ! Malgré qu'il bloque pas, hein ! Il encaisse ! Ok, là il a bloqué un peu ! Oh ! Lui c'est un espèce de... Reine ! Je sais pas c'était quoi l'animal, là ! Probablement qu'on va l'avoir si on le voit ! Oh ! L'onde de choc ! What the fuck ! Genre ! Oh ! Fuck ! Un grab ! Ça a fait mal ! Non ! J'suis en train de me healer, monsieur ! Vraiment, il est pas si pire qu'au temps d'endurance, mais euh... Il est bizarre ! Il est différent de ça, je me suis battue ! Mais il est pas trop si pire pour l'instant ! J'ai même pas utilisé rien pour le ralentir non plus à date ! Ça va quand même bien, pour vrai ! Putain, on va le ralentir un petit peu ! Il va se gâter ! Oh ! Il a quand même pas mal de vie, pareil ! Ah mais il reprend de la vie, hein ! Chris, il se heal, petit Chris ! Je me dis aussi que ça baissait pas vite ! Mais il se heal avec quoi ? Genre, ça l'arrête pas de monter ! Je me dis, il y avait peut-être beaucoup de vie, mais j'en regardais pas trop ! C'est peut-être quand il invoque son chevreuil, hein ! Ou son règne, là, peu importe la bête ! On va verger dessus, là ! Sinon ça va être infini comme combat ! Non, il était vraiment pas super, là ! À part le fait qu'il reprend de la vie ! T'as trop mangé ! Tu vas... Tu vas... Tu vas manger pour ton dîner et ton souper ! Tu vas collationner ! Qu'est-ce que t'as mangé à midi ? T'avais un gros lunch ? Je suis sûre qu'on va avoir son animal, son esprit, là ! Son esprit gardien ! Mais je sais pas c'est quoi ! Ça ressemblait peut-être à un règne, là ! Táh... T'inquiète à la fin des venteurs. T'inquiète à la fin des venteurs... Une fois que j'en ai déjà saisi... Hey, salut ! On dit my mom, comment ça va ? L'as-tu pas le règne ? Je pense que je peux pas mettre sur fausse ma cinématique ! Hello tout le monde ! J'espère que ça va bien ! T'étais sur du rétro, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Ah, pis là, j'aurai pas mes scènes. Là, je sais pas si je peux faire genre start sans pas couper la cinématique, parce que je vais la laisser aller. Avez-vous vu à quel point il est allé vite même avec une balle qui a rentré dedans? C'était quoi, ça? Du Isaac. J'avais plein de Redeem the View. Ah, ok, je pense que t'avais pas streamé depuis une semaine. Ça se peut-tu que t'étais en vacances avec Fafone? Pis, fait que t'as fait plusieurs jeux aujourd'hui. J'espère que le live a bien été. S'il y en a qui connaissent pas Unge My Mom et que vous aimez Isaac ou le rétro, c'est pas mal la chaîne à suivre. Super sympathique. Elle fait justement beaucoup de Redeem the Viewer dans les jeux rétro. Donc, si vous avez assez de poils sur sa chaîne, vous pouvez nous demander de jouer à des vieux jeux. Pis, ben, est bien gentil. Salut, l'écureuil. Comment ça va? T'étais en vacances à Orlando? Oh, ok, vous êtes allés en Floride. C'est hot, ça? T'as découvert plein de jeux, de petits jeux cool et d'autres un peu moins. Ok. T'en as fait combien à peu près aujourd'hui? Salut, Fafone, justement. Comment ça va? Euh, tu t'es pris 6 mètres croquettes avec une frite médium et le Big Mac venait gratos. Ah, ouais. C'est une promotion qu'il y a au McDo en ce moment, Big Mac gratuit. Tu t'es dit, why not? C'était too much. C'est quand même beaucoup, effectivement. Moi, 6 croquettes pis une frite, c'est en masse, là. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Ça va super bien. 6 jeux environ 30 minutes chaque. Ok. Fait que c'était des petites sessions courtes sur les jeux. Pis, y'a-tu des jeux là-dedans que tu vas continuer? Vu que c'était des redeem de viewers, normalement, je pense que tu les continues si les gens payent assez. Je sais pas s'il y en a là-dedans que tu vas continuer ou que t'as abandonné parce que t'es trop de la merde. Ah. Le pain du milieu du Big Mac. C'est vrai qu'un Big Mac, ça a genre 3 pains, hein? Je mange jamais de Big Mac. Y'a un jeu que t'as aimé que tu vas sûrement mettre dans les jeux en rabais. Oh, ok. Fait que les jeux que t'aimes bien, tu les mets en rabais. Ok, ok. D'accord. Mais merci pour le raid. Si y'en a qui me connaissent pas, moi, c'est Kaidey, streamers de variétés. On fait un peu de tout et n'importe quoi sur les channels. Y'a pas de thématique en tant que telle. Présentement, mes jeux en cours, c'est Nioh, Yakuza 3 et Resident Evil 2. Normalement, j'ai pas mal tout le temps 3 jeux en cours. Quand je dis Resident Evil 2, c'est la version 98. Fait qu'on fait autant du rétro que du récent, de tout type. Je pense que les seuls jeux que je fais pas beaucoup sur la chaîne, c'est peut-être des RPG. Ça, c'est très rare, j'en fais. Mais sinon, on touche un peu à n'importe quoi. Mais j'aime bien les jeux japonais. Je dois avouer. Fait que, bref. Là, je viens de finir une side quest qui était un mini boss. Pis là, je viens de gagner son esprit... Son gardien-esprit. Son esprit-gardien, esprit-gardien. Shin no Ku. Je suis un peu rouillée. J'ai pas l'arrivée la semaine passée. Ni en début de semaine. Fait que Nioh, j'avais pas touché depuis un bout. Fait que j'étais un peu rouillée. J'étais en train de me remémorer comment jouer. Bon, on peut continuer. Ah, ça a bien été. Pour vrai, j'avais un mauvais feeling avec lui. Mais finalement, il était assez facile. Il était plus facile qu'Anzu. Pendant que tu nourris les enfants, c'est bon. Merci pour le Lurk, Anjibaymon. Pis encore, merci pour le Raid. Pis bon nourrissage des enfants. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer un rival de votre valeur à mon âge. Jusqu'à récemment, je me plaignais car seul le seigneur Munishige pouvait m'affronter d'égal à égal. Une longue vie à ses récompenses. Reprenons ce combat un jour. Vous êtes toujours le bienvenu pour mes défis en duel. Ok. Fait que là, j'ai officiellement fini toutes les missions de la Région 4. Plus que deux régions à faire. Pis on va avoir fini le jeu. Par contre, il y a un DLC après. Mais là, théoriquement, pour le jeu principal, je suis rendue aux deux tiers. Quand même long, hein? Là, je voulais aller checker l'esprit gardien que je viens d'obtenir. De quoi il y a l'air? Ah, il est hot, hein? Shin Loku. Il est vraiment beau. J'adore les esprits gardiens là-dedans. Dans la mythologie japonaise, le Shin Loku est un envoyé des dieux. Il apparaît fréquemment aux héros afin de les guider vers la victoire. Le Shin Loku est également l'incarnation physique de la puissance de la nature et peut soigner les blessures légères presque instantanément. Cela lui a d'ailleurs valu d'être vénéré par les guerriers de rang inférieur étant donné qu'ils étaient les premiers à être blessés au combat. Ouais, c'est ça, j'ai remarqué. Dans le fond, quand il invoquait son esprit gardien, ce n'était pas pour m'attaquer, c'était pour se healer. C'est ça que j'ai remarqué vers la fin du combat. Ben, il y a une vidéo. C'est quoi ça? Ah, ok, c'est la vidéo que je viens de voir. Je ne savais pas qu'on pouvait les revisionner. Parfait. Ok. Euh... Tatatata... Fait que là... Lalalala... Pis ça a l'air de quoi ses stats à lui? Là, j'avais le lapin en ce moment. Pis c'est quand même très bien comme esprit gardien, pour vrai. On va l'essayer. J'ai encore du lousse avant de faire des offrandes. Bon, ben, next région! Let's go! Nous sommes en juillet 1600 et Ishida Mitsunali a levé une armée. Quand cela parvint aux oreilles de Ieyasu, ce dernier rassembla ses troupes au pied du château d'Edo. Parmi les forces de Ieyasu, dirigées par Honda Tadakatsu et Hatori Hanzo, on distingue Hanjin parmi les samouraïs qui sont optimistes avant la bataille. D'accord. D'accord. Je pense que je peux monter le son un peu. C'est pas un raton, ça, en esprit gardien? Un raton avec une armure? Ah non, c'est un tanuki? Il est avec nous? On a eu son esprit gardien? Un esprit gardien gratis. C'est un tanuki. Narikama tanuki. Il y a une espèce d'armure avec des petits immeubles sur le dos, c'est drôle. Ou un trophée? Non, on commence vraiment à être pas mal en plein hangar, là. Versus au début, parce que c'était plus soft. Tu vois le dramatique, la musique, plus avance, là. Salut canadienne! Fais n'importe quoi! Fais n'importe quoi, s'il vous plaît. Comme ça que je t'ai aimé. Que je t'ai aimé. Merci pour les 15 bits. Hey, mais pour vrai, là, j'aurais voulu, j'aurais jamais été capable. C'était vraiment ridicule, là. Puis le pire, c'est que j'ai été voir hier comment tu faisais pour trouver le vrai code, puis ça a l'air que c'est avec l'espèce d'œil magique que tu verrais des chiffres ou quelque chose sur l'horloge. Là, je l'ai vraiment mis par pur lock, là. C'était... C'était bizarre. Comment ça va, canadienne? Fais... Ah, il est vraiment hot! Moi, c'est son armeur qui me fait capoter, le tanuki. Il a comme un espèce de petit arme sur le dos. Au Japon, de nombreuses légendes racontent que le tanuki, aux côtés du renard, possède des pouvoirs surnaturels et qu'il se dégueille souvent en humain. Le Narikama Tanuki est l'un des plus anciens encore vivants. Il survit grâce à l'énergie spirituelle provenant des espoirs et des rêves des villageois qui travaillent sans relâche. Ceux qui le vénèrent pensent qu'il permet d'empêcher les désastres de se produire et qu'il apporte la prospérité. Ses plus fervents disciples sont les gens de la ville et les samouraïs qui possèdent des terres. ... Oui, ben c'est ça, après le stream, j'ai été vérifié par curiosité où c'est qu'on trouvait le vrai code. Ça va mieux aller à 16h. Tu tombes-tu en vacances, là, Canadienne? T'as-tu pris des vacances... T'as dû prendre des vacances cet été? Mais je sais pas quand est-ce que c'est, là. Ni haut, ni haut, ni bouffe. Salut, Wallace! Quel jeu de mots extraordinaire! Comment ça va? Carlic! Je vais essayer mon petit reine avant. J'essaierai le tanuki une autre fois. 91, 96... Ça aussi, j'ai l'impression que ça va être un boss. Le voleur impénitent. Ok, t'as déjà pris tes vacances. Moi, moi, tout, là, je les ai faites mes vacances. T'avais pris deux semaines. T'en prends un autre à la fin de l'été, ok. Mais effectivement, c'est le week-end qui embarque à 4h. Ça va bien, good! Le Chidori no Koro du seigneur Ieyasu, un encensoir en forme de pluvier réputé être le plus grand ouvrage d'artisanat du pays, a été dérobé. Pour être honnête avec vous, c'est déjà arrivé par le passé. La dernière fois, le voleur Ishikawa Goemon a été condamné à mort et les rumeurs racontent qu'il a été volé cette fois par le fantôme de Goemon. Mais c'est ridicule. Les fantômes ne dérobent pas les objets. Je veux que vous alliez sur la scène du crime et que vous appréhendiez le véritable coupable. Je pense que le seigneur Sengoku Hidehisa, qui a capturé Ishikawa Goemon la dernière fois, pourra vous aider. Il n'y a pas meilleur allié contre un maître voleur. Maintenant, partez. Vous devez ramener cet encensoir. On va l'essayer. C'est une side quest sans temple. Ça, j'ai déjà fait cette map par contre, l'espèce de bateau pété. Fait que je connais au moins la map. Ah, il va venir avec nous! J'ai un ami, c'est vrai? Ah mais oui, il y a un temple! Ah, il ne marche pas. Peut-être à cause de l'histoire d'encensoir. Ah non, il marche! Pourquoi ça me disait qu'il n'y avait pas de temple? C'est bizarre. Bref. Comme d'habitude, on pète toutes. C'est important de tout péter dans Neo. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une quest avec un allié. Ça m'est arrivé, je pense, dans la première région. C'était pas mal ça. Je sais pas si il faudrait j'aille à gauche ou à droite, en promis. Je pense qu'il y a à gauche. Il n'y a pas grand-chose de toute façon, juste des trucs à pété. Je passe plus de temps à rouler contre des patentes que tuer des ennemis, genre. Tu veux-tu te battre? Il est temps de te battre. Il y a à deux, c'est trop facile. C'est quasiment triste. Malgré qu'on a peut-être hâte des ennemis un peu plus hardcore, tantôt. C'est bon. Ça, ça mène sur la berge. Je vais aller voir dans la grotte avant. Cette partie-là, la fois que j'avais fait une side-quest avec cette map-là, la grotte était bloquée et on ne pouvait pas y aller. Ça fait que ça, c'est nouveau. Il est temps. Pour moi, je ne peux pas frapper mon allié. Ça, c'est bien. T'as quand même l'air grand, la grotte. Ben, coudonc. Moi qui pensais connaître la map, justement, c'est nouveau. Là, ma question, c'est est-ce que sur les berges, je pouvais y aller? J'étais un peu embêtée. Je vais aller voir vite-vite où les berges, de quoi ça avait l'air. Ça va, ok. Je suis comme pas sûr où, où starter pour rien manquer dans la mission. Je pense qu'il y a des eaux qui se promènent. Je sais pas trop si c'est quoi qu'il y a dans ces barils-là. On dirait qu'il y a de la peau de noir. Mais ça me faisait pas d'effet positif, négatif. Bon, est-ce que je vais me promener où le bateau tout de suite? Ou si je vais dans les grottes? Je vais aller explorer les grottes. J'ai jamais vu de quoi ça a l'air. Je vais aller là aussi. Oh, what the fuck? Ah, je pensais que c'était mon allié. J'étais comme, what? J'ai pas trop compris, là. Ça me fait pas de me promener avec un ami. Bon, ici c'est un cul-de-sac. Bon, on va aller voir de l'autre côté de la porte. Je me demande si ça mène pas à l'autre grotte de l'autre côté du bateau. Je verrais bien. Euh... Ah! Oui, 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 oui. Je reconnais la place. Ok, oui. Ça c'est pour aller voir le bateau. Ok, ok. Ça fait une espèce de boucle. Puis la porte, j'ai-tu accès? Ça c'est euh... Cette porte-là, si je me souviens bien. Ouais, c'était là qu'il y avait le boss. La première fois, j'ai fait la side quest. On va aller voir. On peut l'ouvrir. Arc! Ok, je pensais que c'était des araignées, mais non, c'était des blobs. J'ai tellement pensé que c'était des araignées, là. Je me souviens, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est des estides blobs. Attends un peu. Je peux-tu les décoller du plafond avant qu'ils se crissent sur moi? Attends. Il attendait juste ça de m'attaquer. Ok. Fait que c'était pas ici l'objectif de la mission. Ça m'aurait un peu étonné. Ok. Good. Bol habité par un Kodama. Oh, que c'est ça? Ça doit être le... C'est-tu que je pense? Ah, ok, c'est ça. Ok, c'est bon. Bon, ben allons dans le bateau. Il y a un revenant ici. Hey, tu m'as fait peur, là. J'ai peur de mon allié. Euh... Level 89, il est mort noyé. On va juste ramasser ça. On va enlever les potentiels ennemis qui sont proches. On va dans le match. Salut, Wesh. Ça va bien, toi? Bon. Let's go. On s'en va le combattre. À deux, ça devrait être pas pire. Il est à la hache en plus. C'est un peu dangereux de speech en bas barbe. T'as bien goud. Y'a un Yokel qui est là. Ça approche-tu de la fin? Je viens de starter la cinquième région. Y'a six régions dans le jeu principal, mais y'a un DLC aussi. Ouh! Ouh! C'était dangereux! Fait que théoriquement, pour le jeu principal, je tour 2 tiers. Mais j'ai pas passé tant d'heures que ça non plus là-dessus. Je l'ai surtout étiré. Parce que y'a plusieurs semaines, des fois que j'y avais pas touché ou que j'avais presque pas joué. Ouais, il m'en reste encore pour quelques lives, effectivement. Y'a un joueur de musique quelque part, je l'entends. Il va faire spanner des merdes, lui-là. Ah, j'attendais à un blob. Peux-tu juste battre à un endroit que je peux genre ne pas tomber dans l'eau? Ok. Mais ça avance bien, Neo, pour vrai. Je peux pas dire que j'ai resté bloqué longtemps sur des boss à date, là. Le boss qui m'a pris le plus de temps, c'est 2 heures. Pis la majorité, c'est vraiment pas ça, là. Une zone que t'aimes de Neo. Tu parles la map que je suis en train de faire, ça? Elle est quand même cool. C'est une map pour les side quests à date, là, vu que c'est pas une grosse map. Ou tu parles de la région numéro 5? Je sais pas, ok, la map. Bon, ça c'est beau. Je pourrais aller éclairer qu'est-ce qu'il y avait en bas, ici. Il y a un blob. 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 Tantôt. Il y avait une roue en feu, là-bas. Faut aller m'en occuper. Il y a un blob. Ah, un capot. Se dépêchait, les capots. Ah! Wow! C'était la... C'était le but de la mission. Un capot. Ah ben là, ta puce, je vais finir de looter. Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai même pas été voir en haut du bateau. On va aller looter qu'est-ce qui restait en haut, certains. De manière là, il n'y aura plus d'ennemis. Y'avait-tu de quoi au moins intéressant? À part des pots à péter, pour l'instant, y'a pas grand-chose. Y'avait-tu de quoi par ici? Y'avait « fuck out » là. C'était un peu pour la porte, pour aller en bas, il doit y avoir un plancher qui va péter ici quelque part. Bon, au moins ici y'a du stock, une pierre. Quelle l'eau incroyable! Ah, c'est ça ici que je cherchais. Ah, y'a un coffre! Bon, j'ai au moins ça. J'allais voir dans l'autre petit bateau à côté. Ah, c'est vrai, y'avait en haut aussi. Y'a pas une échelle? Ouais, y'a une échelle. Faut aller faire un tour. Y'a un petit coffre. Ok. C'était assez facile. Comme ici on parait, ça ne fait rien de compliqué. Un autre coffre. On va. On veut continuer. C'était assez simple et expéditif. J'ai tout entendu de la bouche du seigneur Hideisa. Excellent travail, volé par un yokai, qui plus est. Le seigneur Ieyasu a redonné immédiatement que le yokai soit écrasé. Mais sentant peut-être le danger, ce dernier s'est astucieusement caché dans sa carapace et a refusé d'en sortir. Sa carapace était si dure que nos lames étaient inutiles. Et la situation a commencé à devenir embarrassante. Quand Hideisa l'a jeté dans un chaudron et l'a fait bouillir vivant dans sa carapace. Oh, pauvre Kappa. C'est un rien cruel, mais non. C'est l'oeuvre d'un personnage hardi et téméreur. C'est un peu intense. C'est un peu intense. Kappa, il n'a pas connu une femme euro que ça. J'ai combien d'améritants? 210 000. Je pense que je n'en ai même pas encore assez. Non, je n'en ai même pas encore assez pour leveler. Ça coûte cher en ce moment, les niveaux, là. Ils coûtent cher à Nesty. Là, j'avais-tu laissé des trucs? Ouais, j'ai laissé des affaires dans mon inventaire. C'est ça. Réserve. Ok, attends un peu. Juste... Checker de quoi, là? Bon, je les avais toutes mis dans ma réserve. Ok. Bon, est-ce que j'ai pogné des trucs meilleurs? Je vais aller checker mes affaires avant, là. Bon, mon katana, il était à 429. Il est niveau 94. Ce qui est niveau 94, ça reste pas mal semblable. Ok. Pour ça, j'ai rien de meilleur. Pis mes doubles katanas, 426, niveau 89. Oh, ça, ça deviendrait meilleur. 421, en plus. Bon, ça, c'est beau. Mon arc, non. Mon fusil, non. C'est pas mieux qu'est-ce que j'ai eu. Ok. Bon, ça, c'est envoyé dans la réserve. Good. Fait que... Mission principale, flamme immortelle. Neuf kodamas à trouver. Y'a pas de sur-chec chose. Ainsi, vous vous rendez à Fushimi. J'aimerais pouvoir me joindre à vous, mais malheureusement, le seigneur Ieyasu m'a interdit d'aider Maître Tori. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Ça a l'air d'un endroit genre en feu, là. Hey, c'est bon. Merci pour le gros lurk, Angel. Bon, bon après-midi à toi. Non, je suis pas à l'ouvrage. Le château de Fushimi qui juxte Kyoto est l'endroit où le seigneur Toyotomi Hideyoshi passa ses derniers jours. Dans le tumulte qui suivit la mort de Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu se l'appropria. Mais au moment où Ieyasu partit en campagne pour détruire Uesugi, Ishida Mitsunari choisit cette opportunité pour lever une armée. Ces 40 000 hommes affrontèrent les troupes de Tori, Mototada, à qui Ieyasu avait confié la garde de Fushimi. Fait que, ouais, j'ai l'impression qu'on va faire attention au feu. Tout brûle, là. Là, c'est du bon. Ils sont encore contrôlés, là. Ils ont des yeux bizarres. Ils sont clairement contrôlés. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des nouveaux mobs? D'accord. Provinces de Yamashiro. Elle est quand même très cool pour l'instant, la map, là. Je trouve que ça fait... Genre, en plein milieu de la guerre, tout brûle, là. Ça, c'est sûr que c'est barré, là. Ouais. C'est tout le temps comme ça avec les premiers temples. On va trouver un raccourci à un moment donné. Ouais, c'est des nouveaux mobs, ça, là. Malgré que ça ressemble... Non, ça ressemble à des yokis. Je pense que c'est des yokis, mais différents. Ça, c'est si je suis brûlée et ils m'ont mis de l'eau. J'ai deux chemins possibles. Encore le dilemme de je passe où pour starter. Ah, Kodama! On retourne à la maison. Je ne peux pas aller là, hein. Parce que... Si vous ne saviez pas, quand vous devenez samouraï, vous n'êtes pas capables d'enjamber une petite clôture. C'est très difficile, là-dedans, de simplement lever les jambes pour ça. Ah... Bon, on va éviter de se crisser dans le feu. Je pense que c'est une bonne option pour débuter. C'est une bonne option. Ça a fait mal. Oh, un nouvel attaque! Je ne sais pas trop, ça a fait quoi, en fait. Je ne peux pas enlever ça. Je ne peux pas enlever ça. Ouh! Crime, c'est rapide! Il me semble que c'est plus rapide que d'habitude, quand il me tire dessus. Est-ce que je peux s'aller là? Il faut le passer de ce côté-là. On va aller récupérer mes drops, là. Clairement, il y a qu'à aller dans le coin, ça grogne. Est-ce que je peux? Ah! Quand je suis mouillée, je peux passer dans le feu. Ok, je comprends le concept. Est-ce que j'ai manqué ma chapeau, par exemple, pour passer dans le feu? Malgré que je peux peut-être passer de l'autre côté. Mais je crois avoir catché un peu pourquoi il y a autant de barils d'eau. J'ai l'impression que tu peux quand même traverser toutes les places pareilles sans barils. Ah, va chier! On va se battre jusqu'à ce que je ne me ferais pas tirer dessus, là. Viens-t'en. 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 Ça y aura rien de spécial. je vais aller là what the fuck quoi qu'il y a sur le dos ah je peux aller là ici c'est censé être une bombe ou je sais pas quoi ils sont barrés a disparu oh j'ai eu peur ok les barres et d'eau servent à prendre les raccourcis mais c'est pas nécessaire clairement on peut accéder à toutes les places en faisant les tours c'est bon je préfère ça de même ça me permet de tout explorer ça est-ce que je peux grimper là dessus? non il y a clairement un yokai qui m'attend ici en embuscade ou je sais pas quoi ah il est là c'est un yokai kamikaze ça ben oui il explose je dis Chris des bombes ambulantes ok ça c'est un truc que je peux prêter ça je peux aller là peut-être à partir d'en haut ah j'ai pas été là non plus oh non ça j'ai besoin d'eau attends un peu j'ai encore de l'eau oui c'est correct allez je me pourrais faire de me déniaiser bon c'est ça ça permet de passer dans le feu sans dégâts mais ça descend beaucoup la le statut d'eau c'est quand même cool comme concept hein c'est... what? pourquoi tu m'as lancé? c'est un ninja ça? oh ça ça va être un raccourci yes si jamais je meurs aha puis là ça me permet d'accéder au balcon good on va aller chercher ce qu'il y avait ici c'est pour me permettre de revenir plus rapidement good droite ou gauche? on va aller voir à droite heu oh non un kamikaze est-ce que je peux péter son baril directement? oui ok ça c'est bien oh ça je pense que ça l'explose si je leur lancerais de quoi? de feu probablement je pensais à ça les espèces de barils de poules là ça ferait pas mal de sens ok y'avait rien d'ici est-ce que ça va bien pour moi? il faut bien qu'est-ce que ça va bien ? est-ce que ça va bien ? c'est pas qu'est-ce que ça va bien ? tu as pas tu as je sais C'est pas un piège ça? Non. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis à date je trouve. C'est quoi qu'il y a en haut? C'est censé servir à quoi cet endroit-là? C'est un peu random je trouve. C'est un peu random. Il y a qui? Je ne mettrai pas les barils d'eau pour le fun. C'est qui qui m'a vu? Je me disais que ça ressemblait à un canon ça. Ils sont fous ceux-là. Ok je l'ai vu. Je ne les aime pas les Monsieur Canons. Salut Bad! Comment ça va? Tu te sens mieux? Pourquoi? Est-ce que je me sentais mal hier? Avec ton katana dans les mains? Oui quand même. J'avais pas joué à Nioh depuis un bout. C'est plaisant ce jeu-là. Pour vrai il est vraiment le fun. Et oui je l'aime beaucoup mon katana. Même si je joue rarement avec le même katana. Il est où le yokai? Il est où le yokai? Il est où le yokai? Alors grave il est de la merde dans... Ça on va les péter là? J'ai pas envie que quelqu'un me lance des explosifs pendant que je suis à côté de ça. Genre lui là? Qui veut bien me pitcher des bancs. Et voilà. On va monter un peu sur les toits. Oh! Salut toi! Brûle! Ça c'est pour avoir voulu me lancer un canon quelconque à un moment donné. Il faudrait que ça soit en feu plus. Bon ben lui il m'a vu. Ah il y a un Kodama! Qui dansait. C'est quoi qu'il fait? Tu me niaises là? T'es en train d'être crissé tout seul dans le feu là. Bon lui il avait vraiment pas envie de vivre la guerre. Il sait du fuck that. Je vais mettre fin tout de suite à ça. Avant d'être malheureux. Rest in peace. Salut la patate. Ouah ouin. Les intelligences artificielles là dedans des fois sont un peu connes. Ah! Je suis bloquée! Là c'est moi aussi que l'air conne de me crisser dans le feu. Mais j'étais coincée. Ça c'est genre karma pour l'avoir traité de con hein. Clairement. Ouh! Ça fait mal. Non on va tester euh... Ma nouvelle arme hein. Et voilà. Mon beau reine au nez rouge hein. Je sais même pas si c'est un reine en fait. Comment ça va la patate? On va se battre tout de suite contre lui. Tant qu'à l'avoir d'activé. Et voilà. Deux en... Un peu occupé au travail. T'as-tu un gros vendredi? Ouais ça va bien. J'étais en congé aujourd'hui. C'est mon vendredi de congé. C'est pas pire hein. Je finis mes vacances. Pis j'ai juste 4 jours à travailler. Je m'en plaindrais pas. Oh! Pis vu que j'avais pas livé lundi. Ben j'ai décidé de l'hiver cet après-midi. Pour reprendre Nioh que je n'avais pas joué cette semaine. Non. Pas si pire ouais. Une pierre d'arme. Ah c'est quand même bien. Je sais ton Bloodborne ça avance-tu bien? J'ai vu l'autre jour que t'étais encore là-dessus. T'as-tu fini euh... Comment ça s'appelait? Les donjons calices? Quelque chose de genre? Je sais pas si t'as fini par passer au travers. Un Kodama! T'as-tu fini? Oh ok. Fait que là tu l'as terminé Bloodborne. Les calices de donjons, ouais. Effectivement, pour nous les Québécois, c'est une bonne façon de les appeler. Hein? Pis euh... Finalement, t'as trouvé ça comment, mettons, Versus euh... Les boss en général dans Bloodborne. C'était-tu vraiment difficile? Ou c'était pas si pire? Ok, tu speedrun en ce moment. Hé, on est passé de la patate qui terminait pas ses jeux à la patate qui speedrun des jeux. C'est fou, hein? Il refait des jeux pour les speedrunner. Ok, dans quel monde vit-on? Moi j'aimerais pas ça, par exemple, des speedrun. Moi j'aime ça prendre mon temps dans les jeux, même si je le connais, là. Je suis bizarre de même. C'est débarré de poudre. L'évolution exacte. L'évolution 2023. Au niveau où t'étais, c'était pas très difficile les donjons, sauf peut-être pour les 2-3 qui derniers. Parce que je regardais ça sur internet, là, quand j'avais été te voir, pis ça rajoute quand même, mauditement, des boss, là, dans le jeu, quand même. J'fais de crime, wow! Surtout que tout ça est considéré, genre, optionnel, là. Ça faisait pas mal de stock. Oh, là, dit Chris. Y'a une porte, là. Il me faut de l'eau. Attends un peu, y'avait-tu de l'eau proche? J'en ai gardé, que j'ai pas pété. Ah, si, fallait-je aller l'eau de l'autre bord? J'suis niaiseuse. Ah, si! J'ai plus d'eau! Hé, merci pour le follow! D'Akshé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bienvenue sur le channel. Carlic, j'ai pas été à la bonne place. J'pensais que c'était l'autre bord. Là, j'ai bientôt plus de vie. Est-ce qu'il me restait des trucs d'eau? Oh, j'suis dans la merde. Malgré que j'ai peut-être des trucs pour résiditer au feu, hein. J'ai tout ça. Bon, j'en ai peut-être pas sur moi, par exemple. Ah! Ta-ta-ta! J'ai genre des amulettes de feu, mais j'ai pas des trucs anti-feu, genre... Ça serait une bonne affaire, pour de vrai, dans cette mission-là. Parce que c'est un peu intense. Ok, ta-ta-ta. Je me risque. Ok. Bon, au moins j'avais de quoi pour stopper les brûlures. Tout ça pour voir un coffre. Passer en bas, voir qu'est-ce qu'il y a. Ah! Un coup d'amant. Do you speak English, Dakshé? Ok. Ok. It's not give away, it's tirage. Ah! Ah! Va falloir que je retourne de l'autre côté. Ok. Fait que c'était vraiment pour un Kodama. Bon, au moins, un Kodama, c'est bien. Bon, ben, let's go. Ok. Hey! J'pensais à ça, c'est la première fois que j'ai une oublie. Dans un cercle de yokai. Quand même un spécial quand je repense. Là, j'ai plus de vie. Ça va vraiment pas bien. Bon. J'en ai récupéré un. Hey, j'espère avoir un temple bientôt pour vrai. Allo Raoul! Merci pour le raid! J'espère de pas mourir. Ok. C'est bon. La brûlure a arrêté. Salut Wexar! Crème, t'as liveé? Me semble que t'étais pas en live quand j'ai parti mon live. Ou je t'ai pas vu. T'as-tu liveé longtemps? Me semble que je t'ai pas vu un matin. Comment ça va? Sur du Assassin's Creed Chronicles Russiach. Ça, c'est un club de Starwise. Là, qui est juste une petite heure. Non! Tu t'es tanné? C'est rare, tu streames plus une heure. C'est rare. Ouh! Elle pète sa gueule. Elle pète sa gueule. Il y en a qui connaissent pas Raoul. C'est un membre de la Team Fogetive. C'est bien sympathique. Il fait beaucoup de variétés sur son channel. Un peu de tout et n'importe quoi. Il fait pas mal les Assassin's Creed à 100%. Présentement, il fait des Assassin's Creed plus spin-off. T'en a quand même fait 2-3 en série. Ou 4 même. T'as de quoi aller checker pour ton char. Qu'est-ce qu'il y a ton auto. Mais sinon, c'est ça. Ben sympathique. Pis pas mal de variétés. Il fait Nioh aussi en ce moment. Si vous aimez Nioh. Ce clip est un peu trop long. C'est pas grave. Il m'a touché des clips longs. Mais... Oh! Un temple! Je le veux. Oui! Mais... Enfin! J'étais comme sur le bord de peur de vie. Tu fais du Nioh, c'est un grand mot. T'as-tu réglé un peu tes trucs d'ordinateur? T'as-tu fait des tests? Je sais pas comment que ça va tes patentes, là, en ce moment. Je vais monter mon esprit. 12. Et voilà! Plein de tests, ok. Ça a toujours pas marché. Ça peut être un paquet de trucs, là. C'est ça qui est un peu tannant avec les ordinateurs. C'est des fois de trouver le problème. Et ça peut être parfois long à trouver. Malheureusement. C'est surtout si ça craint quand ça marchait bien, puis que du jour au lendemain, ça décide d'arrêter de marcher, là. Andrusette, ton PC canin soit par jour. Non, je comprends, là. Moi, tout, j'ai aucune patience avec les ordinateurs. Aucune. Cette porte doit être ouverte depuis l'autre côté. Est-ce que je suis censée pouvoir aller là? Genre, come on, là. Non, attends un peu. Je m'étais dit que j'allais me faire des talismans anti-feu, hein. Parce que, pour de vrai, je brûle vivante dans ce tableau-là, là. Pas de talismans en feu, mais des talismans anti-feu. On va voir si ça marche bien. Tire d'eau. Je sais pas si ça pourrait être utile. Mais c'est moi non plus. Moi, c'est au travail, genre... Est-ce que j'haïs ça quand mon ordi bug à job, là, mais... Je me débrouille quand même dans le sens, surtout, à job, c'est rien de ben, ben compliqué, normalement, quand il y a des fucks, là. Pis je me retrouve des fois à dépanner les gens qui ont des problèmes avec leur ordinateur, pis j'ai jamais trop compris parce que je connais rien là-dedans. Je suis comme... Je sais pas, là, on travaille à journée longue sur un ordinateur, fait qu'à un moment donné, tu finis par développer quand même une certaine base sur certaines choses. Mais clairement, il y a des gens qui travaillent là-dessus, genre à journée longue, et qui ne comprennent pas du tout comment que ça marche, là. Je suis comme câlisse. C'est ton outil de travail. Pourrais-tu au moins savoir les bases? Ah, t'as lissement anti-feu. Je vais tenir raccourci. On va mettre ça là. Bon, je vais tester qu'est-ce que ça dit. Oh, Christ, ok, non. C'est pas tant anti-feu, là. C'est anti-feu peut-être pour les attaques, mais pas plus qu'il faut pour se promener dans le feu, là. Ok. C'est pas utile. Des composantes de fan, genre il n'y a rien qui sort à la puissance 1, 2, 3, mais 4 ça marche. Ok. Puissance 1, 2, 3, si tu penses que tu es à la clutch, je suis comme pas sûre de ce que tu veux dire. Je suis pas trop sûre de comprendre pourquoi il y a des têtes là. Est-ce que c'est vraiment loin là, pis j'ai pas de peau d'eau proche. Peut-être que ça va être de l'autre côté. Je vais continuer, on va voir là. Je suis vraiment pas sûre. C'est bizarre. Ben, j'ai déjà vu beaucoup de têtes qui flottent dans Nio. Je sais pas pourquoi ils les ont mis au travers d'une mer de flammes. Que clairement, si je me crisse là-dedans, je vais mourir dans quelques secondes. Fait que je me dis peut-être qu'on peut arriver de l'autre côté, là. Je trosse vraiment pas cette place-là, là. P'tit crisse. T'as quatre puissances devant... Ok, ta ventilation. Ok, ok, j'avais pas catché le fait que c'était à propos de ta ventilation. Ok, bon, tu disais de fan dans ton char, y'a rien qui sort à part quand je le mets dans le fond. Ok. Ça me fait rire parce que l'autre jour, on est revenu de la bosse, pis à un moment donné, j'étais comme crème, il me semble qu'il fait chaud. Pis justement, ma ventilation, genre, même si on le mettait à fond, ça sortait pas beaucoup. Pis juste d'arrêter le char pis de le repartir, ça a surmis à fonctionner. J'étais comme moi, the fuck. Ça apprend pas que ça m'avait fait ça. Pourquoi j'ai l'impression que si j'avance, je tombe en bas? Ah, c'est sûr, c'est un piège, là. Ça me ferait pas avoir certain. Pis y'a le petit kamikaze qui m'attendrait là, là. Ah oui, c'est un piège. Un beau piège de merde, là. Tout me brûle, là-dedans. Hey, c'est bon. Merci encore pour le raid, Raoul. Bon après-midi. Tu suspectes un muleau coincé sur les trois premières puissances. Un muleau. Hey, le pire, c'est mon chum à un moment donné. Y'avait eu un problème avec... Je pense que... C'est ça, y'avait de quoi qui avait été grugé dans sa voiture. Pis c'était... On a des espèces de tamia dans le coin, là. Pis y'avait bouffé ses fils de je sais plus quoi, là. Des fois, c'est des rongeurs, effectivement, qui font des niaiseries dans les voitures, là. Ok, ça fait que ça, c'était la porte que je peux pas ouvrir. Ça fait que ça fait un espèce de petit raccourci. Ok. Ben, juste pour le plaisir, je vais aller péter le plancher. J'aime ça tout péter dans le niaux. Bon. Ah. What the fuck? Y'a un dude avec un canon en plus. Oh, j'ai tombé. Ah, lui aussi. Il est en train de mourir tout seul. Il est en train de se brûler. Ah oui, y'a un petit Chris avec son canon, là. Ah. C'est un tableau explosif, celui-là, dans le niaux. P'tain, ils sont là, les têtes qui flottaient dans... dans... dans le feu. Je pense que c'est un bon moment pour y aller, justement. On va les voir, ici. C'est qui qui m'a vue? Oh. 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 Tombe dans le feu. Yes. Oh, salut. Fuck. Mais il est tombé. Il est tombé à arriver de loin, lui. D'habitude, il faut comme que je shakies dans leur face pour qu'ils viennent m'attaquer. On va rester. Cette porte semble verrouillée. Ça, ça veut dire que j'ai besoin d'une clé. J'ai entendu un Kodama. Il est peut-être dans la petite maison. Il y a un... coffre en haut. Ah, il est là, le Kodama. What the fuck? Je suis censée y aller là, comment? On va les voir ici, en premier, là. Là, pour retourner de bord, j'ai pas le choix de passer ici. OK. Donc, c'était vraiment à partir d'ici qu'il fallait que je traverse. Ah. Les brûlures. Ça a bouffé ma vie. Je m'en suis pas rendue compte. Bah, chier. Bon. On est retour. Oh, fuck. Il y en avait un autre. J'avais oublié qu'il y avait lui. Bon, moi, je vais aller récupérer mes... mes animatins, là. Wow, 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 wow. C'est vraiment une place de merde pour se battre contre un revenant, pour vrai, là. Je comprends pourquoi il est brûlé vif, là. Ok, on crée sur notre camp. Rajoute du gaz. Salut, Marc. Comment ça va? Est-ce que t'as bien dormi hier, Marc? Comment ça l'a été? Je peux-tu arrêter de brûler, là? Merci. Bon. Ça va super, good. Bon, j'ai récupéré mes armes. On va aller voir qu'il y a en haut, ici. Ça a pas l'air d'aller bien loin. Tu as très bien dormi. Ton corps se fatigue devant visage. Hé, mais pour vrai, ben, visage, genre... Le jouer, moi, demain matin, probablement qu'il me ferait quand même peur, mais il me ferait moins d'effet. Dans le sens que je l'ai tellement vu souvent en stream. Genre, il y a eu un bout qu'il y avait beaucoup de monde qui streamait ça. Fait que j'ai vu des grosses parties du jeu, là. Genre, faudrait que j'y joue comme dans vraiment plusieurs années, quand ça fait longtemps que j'ai pas regardé ça, puis même là. J'ai malheureusement une bonne mémoire. Mais effectivement, pour quelqu'un qui sait pas à quoi s'attendre du tout, ça a l'air fucking fréquent à certains moments, là. Voyons, Kodama. Là, l'autre Kodama, là. Je sais pas trop comment aller le chercher. Genre... C'est bizarre. Il y a qui qui m'a vu encore, là? C'est peut-être par là? Mais comment je ferais pour aller là? C'est quoi dans la bâtisse-ci pour monter en haut? T'avais rien à regarder en plus. Ouais, c'est ça. Fait que t'es vraiment pas spoilé du tout. Nioh, des fois, c'est un peu un casse-tête pour trouver certains passages, là. Je sais qu'il y a un estime Kodama et un coffre à aller chercher. Mais je comprends pas trop comment. Le gros problème, c'est que le jeu t'enligne sur Orient. Tu penses que tu oublies plein d'avant? Non, effectivement. Parce que visage, je pense qu'il est considéré comme un 30 heures à faire, mais... 30 heures, c'est quand tu sais pas quoi faire, pis justement que tu te promènes, là. C'est quand même long comme jeu d'horreur, pareil, là. Genre, des jeux de 30 heures dans l'horreur, là. Y'en a pas des tonnes. Je pense que c'est cool. 1h32, le speedrun de visage. Non, c'est ça. Effectivement, c'est quand même... C'est ça, quand tu sais quoi faire, c'est rapide, là. Je vais aller vérifier. J'ai pas eu de... Ouuuuh... Fuck, que c'est dangereux. Cette porte semble verrouillée. J'ai pas trouvé de... Claire! Peux-tu avoir de l'eau? Water, please? Non? No water? 1h32, moi, c'est resté dans un coin, pis pleuré. Ah! 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 As-tu quoi d'amai ici? Je le veux! J'ai l'impression qu'il faut que j'arrive par le toit. Peut-être qu'il faut que je continue, là. Peut-être plus loin. Sinon, on va voir, je leur fasse, là. Je comprends pas trop. J'ai une porte aussi que j'ai pas pu ouvrir. Y'a-tu une échelle, là? Ah, y'a une échelle, oui. Bon, j'ai trouvé. Tabarnak! Tu peux-tu avertir la prochaine fois? Non, pas dans le feu! Calisse! Y'a la rage aussi, lui. C'est un peu intense, là, le monsieur roux qui tourne. Bon. Fait que là, je peux grimper sur le toit. Ouais, je pense que c'est à partir d'ici que je peux faire le tour. Ah, yes! Ça regarde à ça pas mal. Évidemment, Sekiro, c'est bien meilleur. Pourquoi tu dis ça? Moi, j'ai pas encore joué à Sekiro. Fait que je peux pas... Je peux pas dire... Je me laisse tomber, là, genre? Ouais. Pour dire de la chenoute. Ah, OK. Yes, mon Kodama! J'ai quand même toujours pas trouvé la clé pour la petite bâtisse, là. Non. Je sais pas. Tu retournes à ton film, c'est bon. Ce soir, on va voir Barbie et Oppenheimer. Cinq heures de film. OK. Barbie, je sais c'est quoi, là, mais Oppenheimer, je sais pas c'est quoi. Ben, bon film. Puis merci de passer, Marc. Profite des films. Barbie, ça a l'air niaiseux. Je sais pas trop où est-ce qu'elle aurait pu être, la clé. Je vais pas croire qu'il me la donne à la fin du tableau. C'est quoi, ça? Ah, mais merci pour le lurk. Ah, c'est ça. Merci pour les 100 000. C'est donc bien gentil. Merci beaucoup. C'est bien fin. Oh, un sanctuaire. Ça, c'est hot. Ça, c'est cool. Je pense que je vais resetter tout de suite. Ben, il y a pas d'ennemis proches. Ça, ça fait du bien. Hey, salut, Anne Grévinie. Merci beaucoup pour le follow. Anne Grévinie, je te vois souvent chez... Angemaï Mom? Chez Denokan? Ça se peut? Il me semble que ce nom-là me dit de quoi. Bienvenue sur le channel. Ok, j'ai fait la faune aussi, alors. Claire, tu me connais. J'espère que t'es pas trop fâchée. Anne Grévinie. C'est sûr qu'on te l'a dit à toutes les fois, en plus. Je suis tellement pas original. T'es un peu partout à la fois. Ok. Tu dois aimer le rétro si t'es souvent chez Deno pis Angemaï Mom. C'est pas mal. Deux streamers, beaucoup de rétro. Ça, ça sauve-tu? Non. Encore une autre patente de raccourci random. Je suis un fâché, mais pas un vrai fâché qu'on me dit. Ok. Bon, ça c'est beau. Est-ce que... Ok, je peux remonter tout de suite. J'étais comme, est-ce que ça vaut la peine de se crisser en bas? Ou c'est un piège? Mais je sais pas ce qu'il y a. Ah, ok. La porte qui s'ouvre pas. Hein? Ok, t'es un peu. Je vais aller ouvrir la porte. Barnac, ils me font chier. C'est le troisième qui arrive en débile. Non. Arrête. Arrête. C'est vraiment hot, Neo. Pour de vrai, j'adore, là. Moi, j'aime vraiment beaucoup. T'as joué pas mal aux deux, mais tu l'as pas fini, ok. Fait que t'as-tu déjà joué au premier? Moi, je me suis dit que je voulais commencer par le premier, là. Puis, pour vrai, j'adore. J'ai fait Dark Souls 1 et 3. Que j'ai Rageé ma vie. Que j'ai trouvé correct, là. Dans le sens que je voudrais pas tant y rejouer. Mais Neo, là, j'adore, là. C'est vraiment plus mon style. Là, je vais aller ouvrir ça, puis je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Tu as fait un survol du premier, ok. Tu l'as peut-être pas tout complété, là, parce que c'est quand même long. Il y a pas mal de sidequests. Pour l'instant, je l'ai fait toutes les quests, là. Il y en a qui sont vraiment difficiles, là, dans les sidequests, là, mais pour l'instant, j'ai toutes faites. Ça, c'est quoi? Il y a donc des portes qui doivent être ouvertes de l'autre bord, ici, t'sais. J'ai l'impression que je vais tomber sur des fantômes, là. Il y a une roue. Ça va-tu ben loin, ça? Parce que j'avais un autre chemin en haut. Où c'est l'arbre? Ouais, j'ai peut-être un peu trop été coquée, là-dessus, là. J'aurais pas dû... C'est pas grave. Le temple est pas très... Ouais! J'aime beaucoup les Souls-like, mais t'as même pas fini Elden Ring encore. Shame on me! Ben, Elden Ring est long, là. Je l'ai pas faite, là. C'est ça, les seules Souls que j'ai faites, c'est Dark Souls 1, Dark Souls 3. Pis là, je suis rendue à Nioh. J'ai acheté Dark Souls 2, qu'il faudrait que je fasse à un moment donné. J'ai Nioh 2 aussi, qui est déjà acheté. Parce que je l'avais acheté en même temps que le premier. Il était en kit. J'aimerais bien faire Sekiro, Bloodborne et Elden Ring, éventuellement. Mais pas trop d'affilée, là. En tout cas, j'ai hâte de voir, là, Dark Souls 2, pis les autres, là. Mais ça, je me fais beaucoup de fun sur Nioh, là. Mais Dark Souls m'a fait sacrer ben comme il faut, là. Ben, j'ai toute faite les boss dans les Dark Souls, là. C'était pas juste une run pour finir le jeu, mais une run pour essayer de faire tout le plus possible, là. Pis y'avait des boss dans les DLC qui étaient horribles, là. T'sais, beaucoup de selles en même temps, ouais, c'est ça. Non, de toute manière, je suis pas mal variée dans les jeux que je fais. Fait que c'est assez rare que je fais deux jeux du même style à la suite, là. Je me garde un peu une pause, là. Battu à mort par Room 1. Je peux comprendre, ça m'est arrivé. Allô? Allô? Il y a aussi Woh-Long qui a l'air cool. Je sais pas, par exemple, Woh-Long, je sais pas s'il y en a ici qui l'ont faite. Si ça peut s'apparenter, mettons, plus à Nioh ou Dark Souls, parce que Nioh reste très différent des Dark Souls côté combat. comme Sekiro qui est aussi une autre classe à part. Je sais pas si Woh-Long, il pourrait ressembler à à un de ces jeux-là. Ah, pas une tête, en plus. Allez, chie! Il y a un peu trop beaucoup de feu à mon goût, là. T'es fan d'animé, donc tu dois avoir hâte de hausser sous. Est-ce que tu parles de l'Atacuton? Je sais pas encore. J'aurais peut-être pensé à aller au Comic Con, mais genre, c'était pendant mes vacances, pis j'étais comme pas envie trop de sortir, fait que je suis pas allée. Je sais pas encore si je voudrais aller à l'Atacuton cette année. Faudrait que je check. Ça fait longtemps que j'ai pas été à une convention quand même. Ça fait genre plusieurs années. J'ai déjà été quelques fois là-bas. J'ai pas écouté beaucoup d'animés récemment, par contre. Je suis un peu en retard. En fait, dangereux des têtes ici. Je suis pas sûre que je veux péter. Ouais, j'y ai pensé, pis j'aurais pas dû faire ça. OK, on pète pas les barils quand on a une épée en feu. J'ai compris, je m'en vais. Je sais que moi, j'aime bien tout péter, mais là, je vais me retenir un peu. T'es à jour dans One Piece? Ouais, je suis pas à jour dans One Piece. Ben, je suis pas trop loin non plus dans One Piece, là. Je suis peut-être en retard de gros max une trentaine d'épisodes, là. One Piece, c'est tellement la vie, là. Mais il faudrait que je me remette à jour dans beaucoup d'animés, là. Depuis que j'ai commencé à streamer, j'en écoute pas mal moins qu'avant. Ah, va chier! Arrête! Cochonnerie. Bon. C'est bon. Oui, il y en a, hein. Ils ont dépassé le cap du mille. Les 30 épisodes que tu as manqué, vale la peine. Ouais, je le sais. En ce moment, l'arc de Kaido est assez malade, là. Autant l'arc de Big Mom, j'avais hâte qu'elle finisse que l'arc de Kaido, je la trouve vraiment good, là. J'ai l'impression que j'arrive de l'autre côté, genre. Lui, clairement, il m'attendait à partir de là. Oh, le petit Chris! Attends, viens-t'en, ici, toi. Viens-t'en. Oh, les deux en même temps. Non. Non. Ouh. Il fait chier. Arrêtez! Non. Non. Lâchez-moi le calice. T'es sur le point de crever, l'homme mort. Merci. Ils m'ont fait peur. Les deux chrisses. L'arc de Sanji t'a pas tripé. Une oise, c'est vraiment nice. Oui, ben, lui, Sanji était correct, mais c'était un peu dommage parce que l'équipage n'était pas tout là non plus. Puis, c'est ça. Il y a des combats, je trouvais, qui étaient corrects, là. Puis, c'était peut-être juste parce que c'était pas satisfaisant non plus comme arc, dans le sens que il s'enfuyait à la fin. C'est pas comme si, hey, on a gagné puis on est contents, tout ça. Non, ils ont crissé le camp en s'enfuyant. Fait que je trouvais que ça... Oh! Ah! Ça me ramène ici. OK. Ça finissait un peu sur une note un peu plus plate. T'avais comme un... Je sais pas, un sentiment que c'était pas fini, là. Monsieur Tarot, par un plancher! Ça, j'ai l'impression que ça va revenir au début, là. Je vais aller checker. Oui, ça, ça doit être la porte qui est menée à l'extérieur. Attends un peu. J'ai jamais réussi à faire ça. Parce que d'habitude, il... Yes! C'est la première fois que j'en fais un, un backstab dans le dos. D'habitude, il m'entendait arriver. Ça, je peux ouvrir la porte. On va l'ouvrir. Oui, c'est ça. Il s'est battu contre certains personnages, mais clairement, mettons, en un contre un contre Big Bomb, ça n'aurait pas marché, là. Il était un peu dépassé, là. C'est un peu drôle comment que dans One Piece, du jour au lendemain, il devienne super plus fort à brève. Mais ça, c'est un anime, là. découpé par Yuki. Je déteste les lancers. brûle, brûle. Ils sont tellement cons d'absurde qu'ils ne se tassent pas du feu. On va d'en profiter. Ok. Gros tout honneur qui s'en vient justement, le Sisu. Tu veux 0 spoiler, mais ça vaut... Ok, je pensais que tantôt quand tu parlais du Sisu, tu parlais de l'Atacuton. Tu veux 0 spoiler, mais ça vaut la peine pour le rattrapage, pour l'épisode du Sisu. Ok. Ben, je sais que là, Luffy, je pense qu'il est sur le bord... On est sur le bord de voir c'est quoi son Gear 5, là. Quelque chose du genre, là. En tout cas, moi, je trouve ça assez en ligne là-dessus, là. Là, ça, ça menait où? Exact. Ok. Ben, j'ai été spoilée sur certaines choses, fait que là, je ne sais pas à quel point tout est spoilé, mais je le sais un peu c'est quoi qu'il y a derrière le Gear 5, là. Mais j'ai bien hâte, effectivement, de voir ça. Il peut faire ça? Oh, tabarnak! Hé, là, j'ai aucune d'où ce que j'étais... C'était loin, là. Malgré que j'ai ouvert une porte, hein? Parce qu'ici... Je pense qu'en passant par ici, je peux retourner rapidement. Mais je ne suis pas sûre. Sinon, je vais refaire le tour, là. On a été spoilé à peu près à la même place. Non, non, c'est ça. C'est un peu comme... En tout cas, je ne veux pas trop en dire au cas où, là. Une autre porte. Je n'étais pas encore venue ici, mais je ne sais pas si ça a refait le tour ou non. Je vais aller voir. Ah oui, c'est bon. Mes esprits sont là. Reviens à moi, esprit! Ah! Pourquoi je n'ai pas fait ça? Est-ce que je me suis trompée de temps? J'ai écouté les trois premières saisons de ma Hero Academia. Je n'ai pas écouté la dernière. C'est excellent. Ça, c'est un autre anime que je voudrais que je me mette à jour. Mais on dirait que je n'ai plus de discipline. J'en ai écouté en esti des animés pour vrai. genre je ne sais pas si j'ai mis ma liste. Ça, c'est la liste des animés que j'ai écouté sur ma anime list que j'ai mis dans le chat. J'en ai écouté beaucoup quand même. C'est juste que c'est ça depuis que j'ai commencé à streamer il y a quoi? Il y a à peu près deux ans. J'en ai vraiment écouté beaucoup moins versus avant. Mais c'est ça. Il faudrait vraiment que je me mette au moins à jour dans ceux que j'avais starté. Genre les nouvelles saisons qui sont sorties depuis. Il y a ma hero academia qui était vraiment bonne. Il faudrait que je finisse les... Ben, continue parce que ce n'est pas fini les Attack on Titan. Malgré que les dernières saisons j'étais pas mal moins hype. Mais c'est surtout One Piece que j'essaye de me tenir à jour le plus possible. Les Boruto parce que j'ai continué la série Boruto même si c'est moins bon. Il faut que je me retappe les Ninja qui étaient là. Ah ouais. Il est temps de battre tout seul là en un contre un. Pas avec ton Chris d'ami bâtard. Ben là, viens au moins de l'autre bord du mur. Oh, wow. Tu prenais Crunchyroll pour One Piece entre autres après t'as commencé Boruto, grosse erreur. Est-ce que t'avais déjà écouté les Naruto pis Naruto Shippuden avant de starter Boruto là? Tu peux trouver quel épisode écouter pour port de fleur 80... Non, c'est ça. C'est un peu comme la série Naruto y'a quoi? Y'a 220 épisodes? Et si mes souvenirs sont bons, à partir de l'épisode 120, les 100 épisodes d'après, c'est pas mal tous des fillers jusqu'à Naruto Shippuden, là. Y'a quelques arcs dans Boruto qui valent la peine. Mais malheureusement, effectivement, beaucoup trop d'arc stupides et niaiseux. Y'en a quelques-uns qui sont quand même nice. Ça, c'est par là que j'arrivais quand j'avais monté en haut. Je crois. J'étais un peu mêlée. Oh, fuck! Oh! Non! Je voulais m'en aller. Oh! Oh! J'avais oublié qu'il y avait du plancher ici. Oh! Salut! J'ai... peur! J'ai tellement eu peur de crever à cette place-là. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Naruto Shippuden, t'as le résumé de l'histoire, t'as fait les jeux, mais t'as pas vu tout l'anime. OK. Ben, pour vrai, moi, j'ai bien aimé Naruto à l'époque. Ce qui est plate, justement, dans Boruto, c'est que t'as plus la vibe qu'il y avait dans les Naruto. Un peu comme l'espèce de style ninja à la vieille époque. Là, ils ont comme mis un espèce de monde plus moderne qui, je trouve, fit un peu moins avec les ninjas, là. Même la musique, là. T'as plus la musique de Naruto qui était vraiment nice, là. Fait que la vibe est différente, là. T'as quand même des combats qui sont hot, là. C'est juste que la vibe est différente, là. Qu'est-ce qu'il y a une porte? ça mène où, la porte? C'est une porte que je peux ouvrir, en tout cas. Ça mène en bas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un raccourci, ça? Je pense que c'est peut-être un raccourci. Ah, oui, 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 je me replace. C'est effectivement un très bon raccourci. Good. Nice. Tout est épique dans Naruto, mais dans Boruto, c'est bon juste qu'en Naruto, apparaît. Oui, souvent, effectivement, quand il y a les anciens personnages qui sont là, c'est genre plus cool, là. Ils ont eu la difficulté un peu à intégrer des nouveaux personnages qui sont peut-être plus charismatiques, si on peut dire. Mais ça n'a pas été fait non plus par le créateur original de Naruto, fait que je pense que ça apparaît là-dessus. Ah, il y a une source chaude. Je pensais qu'il n'y en avait pas dans ce tableau-là. Bon, mais let's go source chaude. La partie 2, ça a l'air que c'est l'ancien de Naruto qui reprend le flambeau. Ah, tu veux dire le gars qui a écrit, dans le fond, qui a dessiné le manga de Naruto? Ça, je ne savais pas. Ok, ok. Ah! Oui, j'avais cru voir qu'il y avait un time skip, mais pour de vrai, Boruto, je suis vraiment en retard depuis plusieurs épisodes. Il paraît qu'il y a un passage qui devient quand même très intéressant à un moment donné. Mais c'est ça, je n'étais pas rendue là. Ah, bien, ça pourrait être cool. Il s'est tanné de voir ça, donc il a décidé de reprendre l'histoire. Tu ne manques rien. Estie. Il y a un canon, lui, là. Je ne peux pas le tirer à travers les marches. Oui, je peux. Alors, laissez-moi me battre correctement, là. C'est quoi, là? Un yucky. Un yucky fucking maléfique. Non, elle est drôle de couleur. Good. Il allait se faire un rakiri à voir comment ça allait. Oui, c'est ça, il se disait non, si je ne peux pas voir mes personnages faire des nidrines de même. Je vais aller m'en occuper à la place. Ça me venait où, ça? Je suis un peu mélangé comme d'habitude. je ne suis pas venue ici, en tout cas. Ça monte. Ça, ça monte où? Le timeski est pris de faire du bien. Tu vas attendre de voir si c'est bourré de fleurs avant de même penser à commencer. Ben, comme je le disais, ah, qu'il y aurait ici. Des fleurs, des fois, il y en a qui sont quand même nice, mais il y en a des fois qui sont un peu stupides, là. Ça dépend tout le temps comment que c'est fait, là. C'est un peu bizarre comme endroit, là. Sur le boss, il me semble qu'il n'y avait pas de temple très proche. Normalement, il y a des temples super proches des boss. J'ai-tu manqué une pièce? J'espère. C'est sûr que je meurs, aussi. c'est sûr que je meurs. Un corbeau? Un homme corbeau? Un homme Tengu? Ah, il va être difficile, lui. Il s'était les portes! Puis, il utilise un... un pistole. Un pistole. Un arme, là. Un grab. Dans le feu! Ah! Ça, c'est chiant! ben oui, puis lui, il s'était dans le feu! Il m'aurait pas piché dans le feu, j'aurais pas été morte! Ah, ça, c'est chiant! Ok! Ah, mais là, c'est parce que je trouve ça très loin! Je vais peut-être me promener un peu, voir si je pourrais pas trouver un autre temple. Je trouve ça très loin! Non, c'est pas ça que je veux. Ah! 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 Il m'en reste neuf. J'ai peur de perdre mes armes, en plus. Hé, le grab, puis il m'a crissé dans le feu, en plus. C'était violent, là. T'as vu où ça s'en allait, puis ça risquait d'être pas mal plus... Oui, effectivement, j'avais vu un peu... J'ai été spoilée des trucs ici et là, genre sur Facebook pour Boruto, là. Genre, même s'il y a des choses, des fois, je suis comme pas sûre si c'est véridique ou non, là. Mais ça a l'air d'être un peu plus... action, là. On s'entend qu'il y a eu beaucoup d'épisodes que c'était un peu du gros n'importe quoi, là. Là, je peux passer directement ici. C'est là. Attends, des fois, ça paraît loin, mais c'est pas si loin, finalement. En fait, ça dépend juste s'il y a des ennemis. S'il y a pas d'ennemis, on s'en calisse. Mais ouais, il y a des... Ah, il y a plus de yuki. Effectivement, il y a plus de yuki, au moins. Non, je peux pas passer là. Là, je peux te courir. Ok, c'est bon. Ah, c'est pas si p. J'ai pas d'ennemis à me faire chier avec. Bon, c'est pas si p. Ok. Ça commence bien, ça. Je sais pas si c'est la bonne affaire. Ok. Grappe de marde. Il pitche pas mal de trucs ninja, en plus. Tout pour faire chier. Il pitche pas mal dans le feu, toi, mon assis. Ok. 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 Les bombes de marde. C'est quoi ça? Descends, ici. C'est quoi ça? Ouh! Il est eu. Ah, il était pas si p. Ha 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 ha! Il se tire, ouais, des fois il se tire dans le feu lui-même, c'est un peu bizarre. Ah, c'est vrai, le feu nous fait rien quand on a fini la mission. Ah, ça a bien été, pour vrai. Je pensais qu'il allait plus me faire chier que ça. Good. Merci pour le FDG. Mission terminée. Je sais pas si j'ai trouvé toutes les codes amants. Je pense pas d'avoir trouvé neuf. Ouais, il va falloir que je refasse cette mission-là à un moment donné. à moins que la mission soit pas terminée, mais j'ai des doutes. Y'a-t-il un autre boss? On vient aider notre ami. Oh.. Quoi, Et 미 a dit à ses ont. Qu'est ce là? Réveilleux lui-même. Ce ветWork toi ? Réveilleux lui les... ... J'ai l'impression qu'il va rester en arrière et qu'il va mourir. Ouais. C'est un phoenix! Ça ressemble à un phoenix. On l'avait vu son petit oiseau? Mais, je sais pas si j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu que j'ai venu à l'époque. J'ai vu que 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 j'ai vécu. On est parti avec son esprit gardien. Ah, c'est Suzaku! Oh, ok! Est-ce que Suzaku est un phénix? Je sais pas, on va peut-être le voir dans la description. Parce qu'on avait le tigre blanc aussi qui représentait Biako. Puis le dragon bleu, je sais pas s'il représentait le dragon aussi. La grosse tortue, c'est Genbu. Bref. Bien que Mithunari se soit préparé, il ne s'attendait pas aux difficultés que le château de Fushimi lui causerait. Grâce au sacrifice de Tori Mototada, les troupes de Mithunari furent repoussées, nous donnant un avantage dans la prochaine bataille. Je soupçonne le seigneur Ieyasu d'avoir su dès le début que les choses se dérouleraient ainsi. La mission, le zen et l'épée ne font qu'un a été ajouté au dojo. Oh, j'ai une nouvelle mission au dojo. Hé, bien merci pour le follow encore, puis merci pour le lurk en Grébigny. Bon après-midi à toi. La mission les plus sinistres l'âme a été ajoutée au dojo. La mission acier contre acier Watt, il y en a donc bien au dojo. Trois. L'invincible, quatre. What the fuck, cinq, fracas de fossiles. La mission sans peur. Mais il y en a donc bien. Tonne fave du revoltant, j'en ai genre eu six sites. Ah, il me manquait seulement un codaman. Mais je vais quand même devoir la refaire pour le codaman. Ben coudonc. Est-ce que je pouvais leveler? Oui. On va leveler. On va continuer de leveler l'esprit. Ça fera pas de temps. Là, je vais aller lire sur mes nouveaux esprits. Oui, c'est Suzaku. Prononcé Suzaku. Vénéré depuis l'Antiquité en tant que gardien du Sud et symbole du feu. Parfois associé au phénix, ok. Fait que des fois, ça peut représenter un phénix. On raconte qu'il n'apparaît que lorsque le souverain actuel est juste et possède une morale sans faille. La plupart du temps, il s'incarne dans le corps d'un petit oiseau. Sous sa véritable forme, c'est une merveilleuse créature ailée, auréolée de flammes, qui apparaît quand le souverain actuel souhaite accomplir quelque chose de vraiment grand et désintéressé. C'est quand même très nice comme esprit pour vrai. Parce que là, j'avais le Shin Loku. J'ai pas encore essayé le Tanuki. C'est un type terre. Il est un peu moins fort, mais il est plus long. Je vais essayer mon Tanuki. Je l'ai pas encore testé. J'essaierai sous un coup plus tard. Mon chat s'est déconnecté pendant un instant. Salut Tiger! Je sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait écrit quelque chose entre les derniers level-up et entre ce que Tiger a écrit. Si c'est le cas, ben juste réécrire parce que mon chat s'est déconnecté. Comment ça va Tiger? Il n'y a rien. Ok, good. Merci. C'est grossant quand ça fait ça. Ça le fait de temps en temps. Pas souvent. Mais c'est juste pour faire chier. Bon, je vais aller regarder si j'ai reçu des meilleures armes. 429. Niveau 94. C'est bon ça. 442. Vendu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 540. 540. 540. 540. 540. 540. 540. 640. 433. Ça reste meilleur ça. 540. 541. 640. 440. 1040. 640. 740. 740. 940. 840. Ah, on va tricher un peu. 428. Bon, j'ai pas de double katana qui est meilleure. 416, 428. 458. Oh, le fusilé corbeau ailé. Ça doit être le fusil que le boss utilisait, ça, justement. C'est nice. C'était perdu à Golf It. Un jeu de Minipot Online. Ouais, j'ai vu ça, ce jeu-là. Il paraît que c'est pas pire en gang. 53. Bon, côté des farges, j'ai-tu des meilleures drops? Ils sont pas trop lourds, bien évidemment. Parc, c'est lait, ça. Moi, on dit que c'est lait comme chapeau, genre. C'est lait comme chapeau qui est dans le désert avec ça. Ça, ça serait bien. Ça resterait léger aussi. Ça, c'est encore mieux, c'est plus léger. Ça, ça, c'est beaucoup trop lourd. 235, ça va être 226. Tout à combien? 110. Ça, c'est plus léger. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est de pas aller non plus dans le trop lourd, là. On fait des mix un peu bizarres par moments. Pas grave. Bon, ça, on va aller consommer, les cheveux. Ok. Fait que ça, on va aller sacrer ça dans la réserve. Bon, on va aller faire des offrandes, sinon on se retrouve tout le temps avec trop de patentes. Ah, 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 ah. Ça, ils sont pas en... Voyons. C'est dans quoi, ça? Tip. C'est ça, hein? Tip. Ok, parfait. Comme ça, ils vont être au moins... Tout ensemble. La partie plate est longue. Mais c'est cool, parce que ça donne pas mal d'XP. J'ai pas le choix, sinon je peux plus rien repasser. Deuxième. ... 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 Non ! Non ! Fuck ! Non ! Ah si ! Grabe de merde ! Ah c'est terrible son grave ! Il est pire que la première fois ! Normalement il me tuait pas de même ! Ah ouais ! Ça c'était con de ma part ! Ça l'arrête même pas ses attaques ici quand je la frappe et qu'elle est ralentie ! C'est de la merde ! Non ! C'est vrai qu'elle a tendance à graber après ça ! Je vois qu'il me parle de son grave en fait ! Ça me tue genre ! Solide ! Comme là, elle a tendance à graver après se relever ! On se fera pas avoir ! Fuck you ! J'aurais dû attendre qu'elle fasse son attaque ! Elle crains ça ! Tu me niaises là ? J'ai pogné le poteau au lieu de pogner elle ! Come on ! Ça m'a même pas fait ce que tu pouvais ! Genre j'ai piché mon talisman pis ça a pogné l'espèce de lanterne de merde ! Ça c'est con en estie ! Oh mon dieu ! Non ! Ok ouf ! Ça j'ai pas le timing quand elle ralentie par exemple c'est Iker mais je la pogne à cause de ça ! Oh ! On va se reculer, vu qu'elle a tendance à graver comme une conne après ça. Non! Non! Femme à maudite! Une épingle en carapace de tortue? Qu'est-ce que c'est ça? Elle veut tout tuer les hommes sauf lui, c'est quoi son ex amoureux? C'est pas le dernier boss, ça? J'pense! Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il est emprisonné par la madame? Qu'est-ce qu'il est emprisonné? Si tu veux? Oui? Mesh de ninja célèbre! Ok! De toute manière, je pense que j'avais pas le choix de lui donner si je voulais terminer la mission. Très bien! Bien joué, j'ai entendu toute cette histoire de la bouche même du propriétaire des bains. Imaginez que les SAIKAS fassent irruption dans un endroit comme celui-là. C'est étrange, cependant. Ils disent que le chef de SAIKAS bénéficie de la protection de leur oiseau gardien, le Yatagalasu, depuis des générations. Il est bizarre qu'ils aient été menés si facilement par de simples yokai. Bon, c'était quand même correct, là. Un petit challenge, mais rien de trop fâchant. Surtout qu'un boss, quand tu connais son pattern, c'est déjà possible. On va continuer de monter l'esprit. Ah, pis... oui, c'est vrai. Là, j'avais testé mon Tanuki. On va tester Suzaku. Ça, c'est dans la compétence Ninjutsu. Ça, c'est nice, ça. Euh... Ça, c'est bien. J'aime bien les avantages passifs comme ça. Euh... Le reste, je vais attendre. Bon. Fait qu'on est rendus à la mission principale. Let's go. Euh... Sekigahara. Ça me donne une emote de feu! Oh! J'ai croché le piton. Euh... Seth Kodama. Ok. Notre prochaine destination est Sekigahara. C'est notre combat William, pas le vôtre. Je ne peux pas vous demander de nous rejoindre. Cette bataille est de celles auxquelles je ne survivrai peut-être pas. Okatsu souhaitait nous rejoindre aussi. Pour une fois, je suis content que ces blessures ne soient pas encore guéries. Oh. Il n'a pas l'air d'être très optimiste pour cette bataille-là, lui. Ça ne va pas bien. La ville de Sekigahara a longtemps représenté un point stratégique de la province de Mino. En fait, au 7e siècle, elle fut laissée d'une autre bataille décisive qui sépara le pays en deux. Aujourd'hui, alors qu'un brouillard épais recouvre tout, plus de 100 000 soldats se sont réunis à Sekigahara une fois encore. Elle va peut-être avoir moins de feu, celle-là, par exemple. C'est Monsieur Tanuki. Ça, c'est Monsieur Taureau. Monsieur Tigre. Oh! Lui, je ne le connais pas. C'était quoi un loup? Lui non plus, je ne l'ai pas vu beaucoup. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Monsieur Chauve-souris. Il est vraiment cool, le tigre. Je l'ai utilisé quand même en bandeau. Olivier-souris. Il ne s'enquit pas. Il n'y a pas de�� du côté qui va gagner. Oui, là c'est une vraie merde. On est là à la rescousse avec notre canon! Il y a la main pour notre argent! Il y a à la main pour notre argent! Il devait être déçu d'une seule façon de se battre! Il n'y a pas de raison pour le monde! Il n'y a pas de raison pour le droit d'être dans le pays! C'est une vraie de prouhaha ! Il y a aussi des yeux d'une éteinte! Mais... J... tout de ce qui est arrivé! Il n'y a pas de raison pour le faire! Il n'y a pas de raison pour le... Je suis venu à cheval pis il est parti? Ok. On voit des gens se battre dans les champs. Je vais activer mon temple. Il y a clairement une échelle qui va servir de raccourci éventuellement. Il y a un coup d'amant en haut. Il y a un revenant ici. 103, Isbo Katana, let's go! Amusons-nous! Il y a un revenant ici. 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 Il y a un autre chemin, probablement par là-bas ou quelque part. Il y a un monsieur là. Ah, c'est un ennemi? Il avait l'air un peu mal en point. Clairement, je ne suis pas sûre qu'il voulait se battre, mais il n'a pas eu le choix. Je pense qu'il est en train de se reposer. Je vais voir ce qu'il y a en haut. Ok, ça, ça ne s'ouvre pas. Bon, ça, ça va être un raccourci éventuellement. On voit pas grand-chose avec la fumée. Oh! Il est en train de dormir à côté des cadavres. Il est comme plein de glace. Ah! 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 Il est en train de se battre à l'arc. Pour toi, il vient de battre là. Ok, il y a une 2. Ah! F**k! C'est pas chier Arrête! Assis Bon C'est pour traverser J'avais rien d'autre en bas J'ai un autre chemin Je pense que ça mène au Kodamas Quand je dis arrête Mais là il me tire dessus Arrête! Qu'est ce que tu veux dire? Ils me font rire, ils ont des drapeaux accrochés dans le dos Il doit être un peu talent de se battre avec ça Il me semble que tu as déjà ton arbre Faut-tu que tu rajoutes un drapeau? Et retourne à la maison toi Oui Good! Fait que on va traverser le petit port C'est bon Oh! Salut! Ils sont tout temps Voyons coucher à terre quand j'arrive Ils sont tout entrain de se reposer Je dois arriver sur l'heure du lunch Je dois arriver sur l'heure du lunch Je sais pas trop où ce qu'il fait On dirait qu'il se bat Ça, ça débouche dessus? Oui Ça débouche un Kodama Ça débouche un Kodama C'était juste un cul-de-sac Ok C'est des amis ça? Si vous tenez le temps à le tuer, il est à vous Clairement c'est des alliés, ils m'attaquent pas Fait que les drapeaux rouges c'est des alliés Pis les drapeaux blancs c'est des méchants C'est ça? Je sais pas si c'est un boss qui m'attend ou quelque chose Allez checker ici Il y a la porte à ouvrir Il y a une porte Je vais ouvrir la porte là Si je mors je peux repasser directement ici Ça traverse jusqu'à là-bas Il y a quoi ici? Des cadavres Des cadavres Allez checker ce qu'il y a Où ce qu'il y a des gars paniques Là Ils ont l'air dans la chienne Ça ok ça m'amène ici Bon ben on va aller voir c'est quoi? J'ai l'impression que c'est un boss Des fois il y a plus qu'un boss dans les tableaux là Qu'est-ce c'est ça? Un papillon de nuit géant? What the fuck? T'es quoi toi? Ouais Ah c'est l'homme chauve-souris ça? Qui s'est fait de quarante? Qu'est-ce qu'il y a une porte là? Ah ben écoute donc Je reconnais son casque Fait que c'est un boss Un boss qui flotte Oh my god 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 Ok 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 Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Il y a des lames à distance, bien entendu Oh! 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 This is so easy! Meshah, Monsieur... Bon... Fait que là j'avais débarré une porte que je peux reprendre en allant quelque part. Je pense qu'il faut quand même que je fasse le tour, hein? Faut de vrai, là? Est-ce que j'ai moppé une échelle que j'aurais pu utiliser? Ouais, ouais, je vais y retourner, pis je me demande s'il y aurait pas l'échelle que j'aurais pu... Ah, j'allais pas vue. Là, faut que je me retapes le chemin. Fait que c'est pas si grave, là. C'était pas comme si les ennemis étaient ben terribles. Ça serait bien de pas avoir à se refaire tout ça si j'ai mort encore. Et arrête de bloquer, toi! Bon... 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 Tiens... C'est parti... C'est parti... Oh mais va chier ici ! Mardons là. Merci. Bon, échelle time. C'est pour ça qu'ils ont autant peur. C'est sûr qu'il y a une échelle que j'ai pas vue. En fait, j'ai même pas été voir, je pense. Non ? Ah, elle est là. Elle est en bas. Je vais aller voir par là-bas. Peut-être que j'ai accès tout de suite. Non ? Come on. Faut que je me retapte tout ce chemin de marde là ? Ah mais ça c'est con. Il me semble que c'est loin. C'est surtout qu'il y a des ennemis en fait. Ah, c'est vraiment un chemin de marde. Vraiment là ? Parce que en arrière ça débouchait pas, c'était un cul-de-sac. ZURK ! Ok, au pire je speedrunnerais les ennemis si je meurs encore. Aïe, t'arrêtes-tu ici ? Chris. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? C'est mental. Vachier. Vachier. Grosse merd. What the fuck l'attaque. Ah il va être de la merde lui Mais ça m'écart Vraiment pas de De temple plus proche là Je trouve ça vraiment loin pour rien Bon toi je t'emmerde Toi je t'emmerde aussi En fait je vous emmerde tous Ils devraient pas me suivre ici Ok Bon moi je peux les passer Ok C'est quoi ça ? Quel trail de merde. Bon, moi qui disais que j'avais pas eu de boss chiant, ben j'en ai trouvé un. Ah, papa. Je vais essayer peut-être un peu au double katana, voir qu'est-ce que ça dit. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'il va me stoner moins souvent comme ça Ça va me laisser une chance Ça c'est de la merde là, j'ai pas le choix de le dodger Ah, va chier Je me healais Ok, quand il fait son petit swing sur le côté Je crisse mon camp Je peux pas bloquer ça Ça me bouffe ma vie même en bloquant Pis il a tendance à en faire deux de suite Fait qu'il faut pas que je me heal Si jamais je me fais pogner par la première Bye 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 Hey non 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 Laisse-moi récupérer mon oiseau Sous-titrage ST' 501 Bon, là, il va devenir débile mental, est-ce que c'est un swing de marde? J'vois rien, là, j'suis poigné dans l'moeuf! Faut pas chier! J'ai fait le type trop haut, mais bon... ... 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 Ok, j'ai peut-être pas surveillé ma vie, là. J'ai probablement pas surveillé ma vie. Ouh, il fait vraiment mal, là. Je m'attendais pas à crever, là. What the fuck? Ah, j'aurais apparaît ici. Ah, oui. J'pensais que j'allais réapparaître au temple. Ok. On va récupérer mon esprit. Bon, j'ai compris. Là, j'allais me battre un peu en haut parce que... Ils font chier, là. C'est qui, là, qui veut me faire chier? What the fuck? C'est genre l'asile. Ah fuck! Je suis tombée en bas. ... ... ... C'est quoi ça ? Des statues ? Ah, un coup d'amare ! Des statues de Bouddha ! Ça se pète pas, non ? Soyons silencieux ! Et voilà ! On va essayer d'être silencieux avec lui aussi ! Il y a quelqu'un qui m'a voulue ! Je sais pas où ! Quelqu'un qui me tire du fini ! Ou des flèches, peu importe ! Il fait vraiment mal, lui ! C'est lui je pense tantôt qui m'a tué ! En tout cas c'est un lancier ! Bon, ça c'est lui qui m'a repéré ! On va s'en débarrasser ! J'suis vraiment sur le gros champ de bataille là ! Ouais, t'es pas mort ! Ou y'en avait deux ! Genre, what the fuck ? Y'en avait peut-être deux ! Son casque ! Il meurt ! Il veut pas mourir ! C'est vrai que j'suis un peu loin là ! Bon, merci ! J'sais pas si on a des yokei ! C'est beaucoup des humains à date ! T'es pas concentré hein ! Bon, concentré hein ! Bon, on va finir de faire le tour ici ! Je pense que j'ai bien fait d'arriver dans ce sens-là ! Parce que sinon je me serais fait tirer dessus ! Ça aurait été n'importe quoi là ! J'sais pas si ça se fait mais... Là y'en a un qui patrouille dans l'autre sens, j'aime pas ça ! Passer par en haut peut-être ! On va aller voir qu'est-ce qu'il y a en haut ! Un coffre ! Un coffre ! Hey, on voit rien ! Y'a tellement de fumée ! En pelé ! Vié-t'en ci ! Hey, j'ai dit棒來 ! Genre ... j'ai pas dit Toi ! Tire-moi d'ici ! Calice ! Oh, c'est un truc médecin ! au moins l'autre il se rend même pas compte que je suis là ils sont concentrés longtemps en attirant du pibri aaaah je vais pas en attirer 20 millions what the fuck il y a un odachi lui oh 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 ça fait mal non ok ah 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 ça c'est dessus mes amis qui crient victoire parce qu'ils ont arrêté de se faire tirer dessus là c'est grâce à moi ça bon on va ramasser le loot là il y a des amis ici je peux pas croire que c'est un mimique mais on sait jamais non ok non ok non un canon c'est rare que j'ai pas mis des canons et puis la même chose il a un encore et là il a un temple la ba Découper par guerriers. Ça va pas tant servir malheureusement. Bon, c'est qui qui m'a vue? Ok, je pense que c'est de l'autre bord qui m'ont vue. Je vais m'éloigner. Je vais finir d'aller voir de ce côté-là. Il est temps de battre. Oh, pas les deux. Come on. Oh, ça fait mal. C'est deux lanciers en plus. Câlisse. On va vous ralentir un peu, là. Ça va me laisser une chance. Ou pas. Assez de la merde. J'ai mal fait ça. Bon, good. Il y en reste un. Tout ça va. Il y a un ennemi, là. Il y a un ennemi, là. Lui, il se bat à la hache. On va l'essayer. Ouais. C'est plus qui, là. Il y a un ennemi qui est à la hache ! C'est plus. Ah, c'est plus… Ah, c'est plus qui. C'est plus qui. C'est plus qui. Va chier, essaye, va, c'est ça que je veux Arrête de te heiller, Chris Y'a donc ben de l'endurance, c'est ridicule Bon, ok, j'étais ici, ok, ça c'est l'autre bord du pont, j'avais tout ramassé ce qu'il y avait en bas Non, il me manquait un truc, faut aller le prendre Grande pierre d'esprit, ça c'est bon, c'est d'XP Peut-tu traverser là, non? Ça paraît super vaste, mais finalement je peux pas passer Il y a vraiment rien ici Pourquoi j'ai pas été là-dedans, il y a un ennemi qui m'attend Ah! Eh, mais c'est pas ça me tente pas de reseter Surtout si faut que je retraverse tout ça Oh mon dieu, je peux-tu passer ailleurs si je Je reset ici? Parce que là, tous les ennemis que je viens de tuer vont revenir à la vie, c'est dégueulasse là Si je vais me faire tirer dessus comme une folle, genre... Attends un peu là... Ça traverse tout par là! Je peux traverser ici, je pense que je vais faire ça là Eh, j'me re-bas pas contre tout ça, c'est certain Euh... 308 000, j'en ai pas assez encore pour la vallée Bon moi je vais me battre contre monsieur ici là Ah oui, ça va être beau hein Là euh... Est-ce que je peux? Là c'est l'autre zone que j'ai pas faite sur le côte, t'sais Je sais pas si... Oh! Salut! Je te dérange dans ta sieste C'est violent un peu Il y a un Kodama de l'autre côté Est-ce que je peux... Ne pas attirer l'attention? Trop trop... C'est qui qui m'a vu? C'est lui qui m'a vu C'est lui qui m'a vu Il y en a deux! Ils font chier! Ah! Ah! Pis je peux pas aller m'en débarrasser sauf si je refais le tour Il m'énerve Ah! On va chier! Allez chier! Je crie sur mon camp ici Ok! On se rend à la merde! Euh... ça il y en a deux là Il y a un temple aussi Je l'avais vu tantôt, je suis venue jusqu'ici J'ai pas l'impression que je peux le passer par à partir de là Ah! Ah! C*****! Si tu me niaises là! Pour de vrai là! Come on! On crie le casque Elle est-tu même pas ça? Ah! On va y relève Bon Je suis dans la merde! Je suis plus dans la merde! Je suis plus dans la merde! Tout ça pour du loot! Ha! Ha! Ok! Bon! Good! Fait que là on va continuer par là Ah! Ça c'est un drapeau Des gens avec des canons Soyons silencieux! Oh non! Oh non! Oh non! Oui, il ne va pas arrière pour faire chier. Il y en a un qui me tire j'sais pas quoi là. Motto j'ai un fusil! Un coup d'amare! Pas un coup d'amare, il est pogné dans la guerre! Bon, ok les doudes au canon là. J'peux-tu, j'peux pas, hein? J'peux pas passer par là où j'fasse le tour? Là ils peuvent-tu me tirer dessus? C'est qui qui m'a vu là? On a d'autres d'en haut. Et là il... Bon, ils ont pas trop de vie eux. Bon en cas d'amare, j'sais pas ce que tu fais ici mais retour d'la maison. Bon. J'ai pas mal de loups. Je sais pas si les canons, si c'est scripté où est-ce qu'ils vont ou s'ils peuvent me viser. J'espère qu'ils me visent pas. Je me sens pas très bien de me promener ici de toi pour vrai. Ça a l'air scripté. Ouais, ça semble scripté. Ah, un lancier. Il y en a deux en plus. Il y a beaucoup de cadavres. Ouais, c'est scripté. Fait qu'il faut que je fasse attention où est-ce que je me promène. Oh oh! Je pense qu'il est stylé mes oreilles. Bon. On va se faire chier avec toi, là. Avec un peu de chance, il va peut-être te reculer dans le feu. Ou tu vas peut-être te faire pogner par un canon. Arrête de bloquer. Arrête de bloquer. J'avais peur qu'il se régénère, là. OK. Bon. Il y a un canon à gauche. Ici. Ça, c'est un gars à la ninja. Je suis pas sûre d'aimer ça. Ça fait qu'il y a un canon qui passe dans mon dos. Ça fait qu'il y a un canon. Ça fait qu'il y a un canon. Ça fait qu'il y a un canon. Il y a un canon. Oh! C'est à l'autre bout du monde. C'est vraiment à l'autre bout du monde. Crispant un shitload d'ennemis en plus. Birk. Combien que j'ai de bougies? J'ai peur de crever. Ça vaut une bougie. C'était vraiment loin. Tout va respawner. J'avais beaucoup d'Amrita. Assez, je pense, pour leveler. On va leveler. Bon. Sortez à plus sûr. C'était par là, j'ai été. Je vais avoir tous les ennemis qui vont se mettre à me tirer dessus. Ah, je peux passer ici? Ça passe-tu? Ça passe, mais je me sens un peu regardée. Je suis quasiment venue de refaire le tour encore une fois, là. Ça fait chier, mais... Ah, tu m'as suivi, tu... Oh fuck! Ok. Retreat. On va se promener jusqu'à ce qu'il décide de me crisser la paix, là. Oh fuck! Est-ce qu'il y aurait un endroit où il n'y a pas d'ennemis? Bon, c'est qui les braves qui m'ont suivi jusqu'ici? Ah si, il y avait même trop de gens en même temps. Ok, je pars que j'ai la paix, là. Oh, c'est un ami, ça? C'est un ami. Bon ben, je vais finir d'explorer ici, là. En deux ans, t'as écrit quatre lignes. Oh my god! Ah, ça c'est un truc pour un raccourci. Pis, est-ce qu'il y avait une condition sur comment gros qu'il était censé être le poème? T'es pas bien bon là-dedans. Ouais, moi non plus, je serais pas bien bonne pour un poème, honnêtement. On avait ça à faire, là, dans des cours de français, si t'es au secondaire, si t'es plate. Oh, on dit que c'est useless, je trouvais. Allô? Mais, est-ce qu'il y a besoin d'être bon? Là, il y a la question, là. Tu peux juste faire un truc plate, là. Pis c'est pas grave. C'est pas grave. Un coup de damas! Ben, là... Va être long, là, si tu recherches la perfection. Mais c'est beau katana. T'es là. Hey, arrêtez de me faire chier, là. Cochonnerie de revenant de merde. De retour Wallace. C'est parfait ou c'est rien, oh my god. Ok, monsieur recherche la perfection à son poème. Ça se peut que ça te prenne du temps à l'écrire, alors. Bon. On va essayer de survivre. Il reste mon esti de revenant de merde à me réessayer, là. On va se dépêcher. C'est vraiment le chaos, là. Ah! Ouh. Je l'ai pas vu venir celui-là. Bon, prise 2. On va chier. Aïe, ça fait pas tant de dégâts, là. Oh fuck, fuck, fuck. Il y avait des ennemis qui restaient là-bas. Ok, on s'en va, on s'en va. Retreat. Ici. Ici. On va se battre ici, on est tranquilles. C'est parti. Arrête de bloquer. Il fait chier. Ça fait mal hein, c'est ici ça. Ah, merci. Non, non. Merci pour le sub. Ce ne sera pas long. J'essaie de suivre cette merde-là. Puis je vous lis. Bon, enfin, c'est ici. Merci beaucoup, Fafung, pour le prime, pour le neuvième mois. C'est bien gentil. Merci beaucoup. En plus, tu as un nouveau badge à neuf mois. C'est le premier et dernier de ta vie. Il est mieux d'être bon. Ton poème, ça. Mais tu n'as jamais écrit de poème au secondaire. Il me semble que c'est dans des trucs d'obligation, dans des cours. Salut, Angelus. Ça va bien, toi? Salut, Vinif. Comment ça va? Spoiling time. J'ai fait un boss qui était vraiment chiant. Il est bien vraiment chiant. Il m'a pris quand même quatre trails. Ce n'était pas super, mais je l'ai trouvé tough pareil. Genre, je l'ai eu sur la fesse. Ben oui, Canadienne, il y avait le 69 dans le chat. Il est chanceux, Canadienne. Tu dois être rendu loin. Ben là, j'ai fait une mission principale tantôt. Puis là, c'est ma deuxième mission principale. Aujourd'hui, je suis dans la cinquième région. Dans le fond, c'est la deuxième mission principale de la cinquième région. Ça avance bien. J'ai eu un boss facile. Les side quests ont bien été, pour vrai. Mais un boss qui est un petit challenge pareil. Au crime, huit mois d'arrêt. C'est vrai que tu avais eu un problème avec un pied, si je me souviens bien. Ça n'a pas été trop rough après huit mois. Tu as tout manqué. Car trop dur à enseigner. Est-ce que tu parles du poème, Wallace? Pour vrai, il n'y a plus ça au secondaire, à ce temps, les poèmes. Oui, c'est ça, un accident de moto. Je suis à la grosse boisson. Hé, arrête, on m'a payé ça au début du live. Genre, ça fait 4 heures, je le sirote. On ne peut pas dire que je suis une grande buveuse. Ouais, elle t'a levé le matin. Est-ce que tu commences à travailler de bonne heure? C'est donné, mais pas enseigné. OK. Bon. OK. Là, je pense que j'ai fini de tuer tout ce qui bougeait par ici. Il reste du loup, peut-être. Il me fait tirer dessus, là. Ce n'est pas juste. Déjà assez d'éviter les essais de canon. Est-ce que tu veux dire par caler ou caler, je ne suis pas sûre? Tu vas pogner le kett, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut que ça passe sur le côté. À la cale, dans le fond du bateau. Oh, tu parles de la mission que je faisais tantôt. Ben, j'ai fait le tour. Il fallait juste un capot, en fait. Pour finir la mission, là. Puis, il était sur les berges. J'ai quand même fait le tour après pour aller looter les coffres, là. Mais, il n'y avait pas grand-chose. Oh, katana. Il y a donc même revenant ici. Il y en a rarement beaucoup. C'est quoi ton boss préféré? Il est-tu vers la fin? Là, aujourd'hui, j'ai eu comme boss l'homme corbeau. Puis, après, j'ai eu un guerrier. Je ne me rappelle plus de leur nom, là, honnêtement. Son esprit, c'était une espèce de femme papillonne. Il était corrompu, là. Il flottait dans les airs. Lui, il était tough, pareil. Oh, le petit Chris, il s'est illé. Oh, je les a illé, il est revenant. Je les déteste. Je te déteste. Je te déteste. C'est eux qui sont les pires, je trouve. Leurs combats sont longs, là. Puis, des fois, ils me tuent. Puis, ils font juste bloquer leur Chris, de coup. Un genre de cale avec de l'eau partout. Ah ouais. Ça, c'est vers la fin du jeu. Je n'ai plus de vie. Je vais bientôt mourir. C'est bien. C'est parti. C'est parti. Hey, bouffe mes bombes pis meurt. J'suis pas morte, mais j'ai pas de vie, ça va pas ben. Oh t'es rendu au minot blanc? Minot blanc m'a fait beaucoup penser à nouer, mais genre un peu plus rapide. J'en fais presque plus de revenants ça gosse, ok. Ouais ils sont chiants les revenants, mais des fois ils ont du loot intéressant. T'es peut-être trompé de jeu, non rien dit. Ok, par rapport à un boss dans une cale, ok c'est pas dans Nioh. Tu t'es trompé. Ben ça aurait pu là. Mais dans le premier premier niveau, le premier boss, genre vrai boss, il est dans une cale de bateau, mais il n'y a pas d'eau là. C'est un ami. C'est un ami. Check moi ben crevé, genre d'un ciboulet de canon. Ça serait mon genre en maudit ça. En quoi d'amard? J'ai pas de vie. Ok. Il arrête de me tirer des boulets lui, c'est bon. Ouh! On va faire attention de pas se ramasser par un canon par exemple. T'es mieux de me dropper de l'élixir toi. Ah, il m'en a pas droppé. Envoyé à la maison, c'est ça. Ça m'avait pris quand même quelques trials, le minou. Au vrai, c'est le dernier boss qui m'a pris un peu plus de temps que les derniers. Que genre les premiers, je veux dire. Les premiers boss que souvent je passais quand même du temps dessus. Mais il était cool. J'ai beaucoup aimé le combat contre le petit chat. J'ai trouvé ça tellement triste en fait. La musique, tout ça. Avec le contexte, ça me donnait juste envie de pleurer au début du combat. Je trouvais ça vraiment sad. C'est qui qui m'a vu là? C'est lui. J'suis dans la merde. Oh non! C'est des ennemis ça? Je sais pas. Je pense que non. Je sais plus. C'est un peu le chaos. Comment je fais pour aller là? Tu te souviens d'une vieille vieille histoire où il était brisé? Oh fuck all this! C'est qui qui me tire dessus, Chris? C'est lui? Tu me fais chier? Bon. Tu vas arrêter de me faire chier là? Un autre. Oh! Va chier, va chier, va chier. Je crée sur mon camp en espérant survivre. Je veux de la vie. Je veux de la vie. Un archer. Je veux de la vie. Un archer. Ok. Ça me dit rien. t'as des coupures de courant t'as trop d'orage pour vrai t'en as eu combien ça c'est les estibd'eau d'Okanon qui font chier depuis tantôt vous allez arrêter de me faire chier t'es-tu bugué toi? t'as pas l'air sûr de si tu viens attaquer ou non non bon t'abarde t'es où? t'es où? ok t'es où là? ok j'suis rendu ici ah si j'suis maillé ça arrête pas depuis 13h ok t'es un peu tannant ça allumer ça avance bien oui la mission que je fais présentement est tough mais ça avance bien on voit fuck all on voit vraiment fuck all mort par explosion j'ai pas envie de me risquer j'ai plus d'élixir il y a un code d'amour comment je fais pas aller chercher ici? ouais code d'amour retourne à maison c'est la guerre il est agressif s'il vous plaît tu parles du revenant il est en double katana souvent ils sont très agressifs ceux là en plus avoir d'avis c'est correct mais là ça me fait un peu chier j'ai un elixir s'il y a des katanas ou pas ça dépend des types d'armes j'ai plus de facilité contre certains ennemis avec certains types d'armes quand ils ont des lances ou des doubles katanas je sais que c'est un peu plus tough pour moi les koussari gama aussi je les trouve tannants les haches sont larmes donc je trouve ça plus facile à dodger mais c'est ça ça dépend du type d'armes j'ai comme une facilité avec certains si je trouve un un temple pas loin je voudrais bien y retourner ça c'est la place que j'étais tantôt je pense qu'on va continuer je pense que c'est la place que j'ai aimé là ah une cinématique ça c'est Shimasakon qu'est-ce que c'est violent ça passe au travers des armures comme si elle n'avait pas genre pas de genre boss en effet on est au début du jeu ben au début du jeu au début de ce tableau là salut snail comment ça va pour vrai j'ai plus de vie pis j'ai pas de temple il doit y avoir un temple plus proche que j'ai pas vu j'ai plus de vie, je vais mourir j'ai peur plus tard ma barre de vie est moi et mon katana pis il me semble qu'il est tough ce boss là dans les rankings j'ai même plus genre d'accessoire j'ai ça j'ai des kunai ah oui je suis dead ah non j'utiliserai pas mon esprit gardien je vais mourir ah mais ça l'a activé mon esprit gardien mais je l'ai pas activé pourquoi il l'a fait activer à ma place je comprends pas j'ai pas fait de l'épiton il s'active moi mais il s'active pas automatiquement normalement what the fuck ah c'est peut-être parce que c'est le phoenix ça serait-tu un truc spécial pour le phoenix ça se pourrait ça genre renaître de ses cendres peut-être à cause de ça florent je l'ai que tu as envie oublie ça ça a pas été très beau ah faut que je me retappe ça là faut que je trouve il y a un autre temple quelque part certain c'est impossible qu'il y avait pas un temple plus proche la va je fouille bon C'est parti ! J'ai vu un temple, c'est-tu par ici justement ? Ah si, it's it, yes, 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 good. J'ai trouvé mon temple. Ça, ça fait plus de sens. Ok. Là, je monte ici. Je peux juste courir pour aller affronter le boss en fait. Bon, là je suis prête pour essayer pour de vrai. Grappe de merde. Il faut ralentir un peu. On va chier. Non ! Grappe de merde. Oh ! C'est quoi tu fais toi ? Ok. Tu te boostes. C'est un homme électrique. Aïe aïe. C'est lui qui m'a battu la tête. Il est pas flammable, il est... Electrical. Il est un homme électrique. C'est deux pas pires boss qui mettent dans ma mission. Le premier boss de la mission, il était quelque chose. Et... Il est tough, cette mission-là, en général, je trouve. Je n'ai pas eu le temps de me healer. Il y a de l'électricité dans la... Ça, c'était pas un trail très intéressant. C'est quand il me déplace sur le côté, c'est gossant, là. Je suis stop. Je suis morte. Ah, non. Ouh, ouh, ouh. Ça, c'est pas un peu. Grabe de merde! Les rapides sont graves! Au moins c'est pas le plus meurtrier, mais ça fait du dégât pareil! Non! J'ai voulu utiliser mon talisman et il m'a pété l'affaire cependant que j'utilisais. Hey salut Spike T-shirt! Merci pour le raid! Ça arrive juste sur une mort! J'ai de la misère avec ce clavier là! Je fais plein d'erreurs bizarres depuis que j'ai un nouveau clavier parce que j'ai de la misère à taper dessus. Comment ça va? T'étais sur du pic minicast! 4 minutes 15 avec Michel! Alors le monde se fout de ma gueule! Oh la la la, la nature j'adore ça! Qu'est-ce que c'est ça? Heureusement que j'ai réussi à gagner le tournoi pour avoir une réserve! Ça c'est tout qui est du voice acting! Bon c'est faux! Je cherche toujours ma famille! Ah ce médaillon il va revenir plus tard! C'était ton plus rapide perso! Ouais ouais je remarque ça ouais! Je vais me faire récupérer le médaillon qu'on m'a volé! Mais il fait trop de mal aux gens je vais m'en débarrasser! J'ai aucune idée c'est quoi ce jeu là? Bon tu es reconcilié avec elle maintenant? Non parce qu'elle est teubée! Et que ce médaillon il va déchaîner la colère du monde dans Tekken 3! Ah c'est un jeu de combat ça! Ben coudonc! J'espère que ça a bien été le live! Spive Shark tu me diras comment tu trouves Pikmin 4? J'ai joué beaucoup à Pikmin 2 et 3! Peut-être à un moment donné que je les fasse toutes en live! C'est des jeux vraiment intéressants! Bibi et Geneviève c'est vrai que ça ressemblait un peu à ça! C'était Tekken 2! Ok je connais pas beaucoup les Tekken! Juste un petit peu ici et là mais pas plus ce qu'ils font! Pis s'il y en a qui connaissent pas Spive Shark C'est quelqu'un qui joue beaucoup de rétro, beaucoup de jeux indie Des jeux peut-être moins connus aussi! Tu peux te décrire ça va me faire plaisir de te lire! Mais en général qu'est-ce que j'ai vu sur ta chaîne c'était ça! Il est bon Pikmin 4 pour vrai? T'avais-tu déjà joué au Pikmin 1, 2, 3? Take-in! Tu veux dire Tekken? Tekken 2! Le jeu qui m'a fait connaître le 3 et 4! Ok là je catche pas la référence Wallace! Fait que merci du raid! On est sur Neo! Je viens de pogner un boss qui semble un peu difficile! J'ai l'impression qu'il va me faire encore quelques tracks dessus pour vrai! Il est tough! Il est quand même tough! Mais je pense qu'il était ranké dans les boss tough lui! Fait que je m'attendais pas à ce que ce soit facile! A quoi? Fait ma-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à un pantat! Arrête avec ton grab là, on a compris que tu veux me faire un hug. Genre 3 fois de suite là, come on. Genre 3 fois de suite là, on a compris que tu veux me faire un hug. Genre 3 fois de suite là, on a compris que tu veux me faire un hug. C'est cool, ça donne envie. Il va en grab en maudit, mais son grab ne fait pas très mal par contre. Ça reste un bon trail, mais il en manquait encore. Sinon, jeunes gens, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Spy Fichard. Je joue à des jeux en tout genre, du rétro en passant par l'indie, tout en racontant des idées. Si, enfin, n'hésitez pas à rejoindre les aventures de Staline sur Pikmin 4 avec moi. C'est-tu un personnage qui s'appelle Staline? Ou tu l'as appelé Staline? Ah! Hey, salut Hardcast, comment ça va? Ben oui, ça a l'air que tu débarques ici après que Spy ait décidé d'arrêter son Pikmin 4. Mais je n'ai pas regardé trop trop. Je pense qu'il y a des nouvelles mécaniques dans Pikmin 4. Je pense qu'il y en avait dans chacun des Pikmin, des nouveaux trucs. Je n'ai pas trop envie de me faire spoiler non plus, mais c'est une série de jeux que j'aimerais faire éventuellement. Genre du 1 au 4 en ordre. J'avais bien aimé quand j'avais joué. Mais je pense que je n'ai jamais terminé ni le 2 ni le 3, malgré y avoir joué quand même pas mal. Ah, je ne peux pas passer sur les cadavres ici. Décolle donc du mur, là. Je ne décollera pas, hein. Je ne sais pas comment tu files quand tu fais une roulade au ralenti comme ça, là. Ah. Va chier. Mais frappe-le. Pourquoi tu frappes sur le côté, William? c'est un perso on peut créer son personnage donc j'ai fait stalin car pikmin c'est le communisme avec des plantes oh my god oh si hey c'est bon et merci encore pour le raid de spy et bonne nuit à toi rêve pas trop à tes pikmin communistes et bonne en esti pareil je pensais que c'était bizarre aussi comme nom de personnage wow 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 si on peut-tu se serrer la main avant de starter non c'est bon hein ah son vent me fait mal ça a l'air ben coudonc je vais le savoir pour les prochaines fois quand il fait son vent ne pas s'en approcher je veux pas le ralentir tout de suite mais j'ai l'impression que la première fois je la trouve plus tough pour ralentir je vais pas encore presque je vais pas encore presque je vais pas encore presque j'ai Damit que saut d'autre pic là hein je vais tes autres piques là je vais pas encore Volks je vais pas encore des autres piques получается C'est ce qu'il m'énerve ce coup-là! Il ne me laissera pas le temps, hein? C'est ce que c'est... Il ne me laisse pas le temps de rien faire! Il fait chier, il est agressif, là! Il a un beau temps de caller mon talisman! Pis il ne me laisse pas beaucoup de marge de manoeuvre! Mais Chris, je peux-tu caller mon tabarnacle de talisman après? Est-ce que c'est ici? Merci! Va chier! Ha! Ha! Lisse! Genre, je l'ai faite tantôt, mais il ne veut plus! Je le fais pis il me pique après! On va chier! Il est agressif à ce fort, là! Il m'est cool! Dans le cul terrible! J'ai pas, genre, un... Des attaques que je me disais Hey, là, c'est le temps! Bon! J'ai eu le temps, là! C'est parti! On va chier avec ton blocage Ben oui, il bloque toute C'est pas mal C'est parti ! Il y a quelque chose ! Laisse-moi récupérer mon phoenix ! Non, là j'ai plus d'endurance, c'est de la merde ! Envoyez, pomme mes pics là, pomme les toutes ! Il en reste un, pomme là, merci ! Oh, fuck ! On te ralentis ! J'ai dit on te ralentis ! Fait que crisse-moi patience ! Mais... Ça lance pas que de genre... L'autre bout du monde ! J'ai même pas eu le temps de me healer ! C'est pas chier ! Oh, je déteste les lanciers ! Ils ont tellement de range ! C'est dégueulasse ! Non, ça c'était trop greedy ! On va chier ! Des fois il... Quand il... Je le stun, pis des fois il continue son coup ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Hoi, j'ai pas que monstreique ! Il t'empêchait ! Hop ! Hop ! Hop ! Ok ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501